Il est 10 heures, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième session des euoconférences consacrée au mammifère aquatique de rivière. Nous sommes très heureux de vous accueillir. La semaine dernière, il y a eu deux sessions où on a pu avoir quatre interventions de très grande qualité à la fois sur l'écologie, la biologie du castor et de la loutre. On a vu également comment prendre en compte le statut de protection des mammifères dans les projets de restauration avec deux interventions. Aujourd'hui, on a une session qui va faire la place au retour d'expérience. On va enchaîner trois interventions qui vont nous permettre de mieux gérer la présence de ces mammifères sur nos bassins versants et de voir comment on cohabite et on gère les conflits qui peuvent découler de cette présence. Et comme d'habitude, on va tout de suite donner la parole à Chloé qui va nous réexpliquer les règles de fonctionnement de la vision pour que ça se passe bien pour tout le monde. Bonjour à tous. Je pense que la plupart des personnes ont déjà participé aux deux sessions précédentes. Très rapidement, je vous réexplique les règles. Moi, c'est Chloé Renoir. Je suis chargée de mission à Lara. Et donc, avant de donner la parole aux intervenants, on va juste préciser les quelques petites règles habituelles pour présenter les visioconférences pour que ça se déroule au mieux et qu'on puisse échanger tous ensemble au mieux. Comme pour toutes les journées de Lara, l'objectif, c'est de vous permettre de poser le maximum vos questions et de vous faire part de vos retours d'expérience. Pour cela, on vous propose d'utiliser deux outils. Le premier outil, c'est l'outil chat où vous pouvez nous poser vos questions tout au long de l'intervention. Donc là, pour les trois présentations, on laissera un temps d'échange de questions au milieu. Donc, à partir d'environ 15 minutes, on fera une pause et comme ça, on recueillera une première slave de questions et ensuite, on fera la deuxième par la suite. Donc, vous avez la petite main conversée, enfin le petit onglet conversé pour participer. Et vous avez également l'outil avec la petite main bleue pour lever la main qui se trouve dans les participants. Donc, vous cliquez sur l'onglet participants et vous avez donc cette petite main bleue, ce qui vous permet de lever la main. Voilà. Donc, contrairement aux deux autres premières sessions, vous pourrez poser vos questions au milieu des interventions. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez prendre la parole directement. Sinon, vous posez la question dans le chat et nous, on les relaie. Sinon, pendant les interventions, on vous demande de laisser vos micros éteints histoire de ne pas gêner l'intervenant qui prend la parole, éviter les bruits parasites. Par contre, pendant le temps d'échange, vous pouvez allumer vos caméras, laisser vos micros allumés pour qu'on puisse converser tous ensemble et qu'on ait l'impression d'être dans une vraie salle de journée technique. Voilà. Pour finir, je vous informe que cette visioconférence est enregistrée et elle sera diffusée sur une plateforme de partage de vidéos. Donc, s'il y a des propos que vous tenez qui vous posent problème à un moment donné, il faudra nous prévenir très rapidement après l'intervention, qu'on puisse faire un petit montage et supprimer ce qui a été dit. Sachant qu'à la fin de la vision, on vous laissera aussi un petit moment pour discuter tous ensemble et à ce moment-là, on n'enregistrera plus. Voilà, voilà. Ceci étant dit, on va laisser la parole aux intervenants et notamment à Xavier Birocolon de la LPA Auvergne-Rhône-Alpes qui va nous parler du plan national d'action pour la loutre. Xavier, je te laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. J'espère que mon partage d'écran fonctionne, que mon micro fonctionne aussi. Ça marche bien. Donc, je suis chargé de mission à la LPO, en charge notamment de la déclinaison régionale du plan d'action à l'outre. Sur la région, c'est un programme qui a commencé lors d'une précédente déclinaison, donc le premier PNA l'outre national. On est dans le second, qui est validé en 2020 même. Il est réalisé par la SFEP, la Société de protection des mammifères, et copiloté avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine. L'objectif est un retour sur le long terme, sur l'ensemble de l'air de répartition originelle de populations en bon état de conservation. Il faut savoir que la loutre, on a dû vous le dire avec une précédente intervention, mais elle a été présente à peu près partout en France métropolitaine. Elle a disparu. La disparition a commencé dans les années 50, un peu avant les années 50, même la régression forte. La protection n'y a pas fait grand-chose. Elle a continué à régresser jusqu'à il y a une vingtaine d'années. On est arrivé à un minimum de répartition en France. Ce plan d'action, au travers de différentes actions, assez classiques pour un plan national d'action, sur la connaissance et la veille écologique, la protection et la gestion conservatoire, et tout un volet de communication et d'animation du plan, indispensable à son opérabilité. La situation actuelle est la suivante. Nous avons une répartition historique sur l'Auvergne, même au minimum de l'état de répartition de l'espèce. L'Auvergne est restée occupée. C'était vraiment un des derniers bastions de l'espèce. C'est depuis l'Auvergne que la progression s'est faite à nouveau à partir de la fin des années 90 sur le département de la Loire et surtout pendant les années 2000 jusqu'à la vallée du Rhône. Sur l'est de la région, donc sur les départements à l'est de l'Auvergne, la présence s'est toujours maintenue sur le cours de l'Ain, qui est à peu près au milieu du département de l'Ain. L'espèce ne semble jamais avoir disparu de cette rivière. De la même manière, on pense qu'une petite population s'était maintenue sur la très haute vallée de l'Arbre au niveau de Chamonix, donc en Haute-Savoie. Les quelques données disponibles ailleurs, sur ces départements de l'est de la région, les données étaient très disparates. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de présence vraiment avérée permanente et de long terme, à part sur ces deux points que sont la Haute-Vallée de l'Arbre et la rivière 1. Néanmoins, la progression s'est refaite essentiellement dans une première phase de colonisation dans les années 2005-2010. Quand on a vraiment remis une pression de prospection importante, on s'est rendu compte que la Loutre avait recolonisé la vallée du Rhône. Elle avait franchi la vallée du Rhône à différents endroits. notamment sur la Drôme, au sud de la région, et sur différentes rivières au nord de la Drôme et au niveau du sud de Lyon, au département de l'Isère. Très récemment, elle a même été trouvée en amont de Grenoble, sur une rivière alpine. On pense que ces observations sont dues au fait que la Loutre passe inaperçue, il faut le reconnaître humblement. La pression d'observation n'est pas suffisante pour voir réellement la progression de l'espèce, notamment dans des endroits où l'espèce est en densité faible. Quand on va sur des rivières d'Auvergne, de la Loire ou de l'Ardèche, dans des densités plus fortes, on a des animaux qui marquent beaucoup plus les territoires, alors qu'à l'est de la région, les densités sont très faibles et on a sûrement affaire à des individus qui ne font que passer, des colonisateurs qui fréquentent des rivières qui leur sont favorables. Donc, pour l'instant, on a cette difficulté-là pour vraiment suivre l'espèce dans sa recolonisation. C'est qu'on a, du fait de ces densités faibles, peu de marquages, donc moins de chances quand on va prospecter de prouver la présence. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets principaux et un petit point sur les problématiques de piégeage. En termes de corridor biologique, on a une problématique évidente de rupture de continuité à Mont-Aval pour une espèce comme la loutre. Bien qu'elle soit plus souple et plus tolérante écologiquement que le castor, il y a quand même des situations dans lesquelles la présence d'obstacles physiques infranchissables empêchent l'accès à une partie du réseau hydrographique, notamment quand elle cherche à remonter des bassins versants sur des affluents. Et la présence de certaines infrastructures linéaires en cours d'eau peut la contraindre à contourner les ouvrages. Et là, les animaux sont exposés à un risque de collision routière. Et c'est aujourd'hui la collision routière la première cause de mortalité directe pour l'espèce en France. Donc, ce travail a été initié en 2018-2019 par le groupe Mammologie-Cauvergne. Donc, je dis initié, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où on cherche à collecter tout ce qui s'est fait et qui peut être fait vis-à-vis de ces franchissements d'infrastructures hydroélectriques. Des travaux ont été menés historiquement sur l'Auvergne, donc entre 2007 et 2014, par Catiche Productions, qui était une entreprise spécialisée sur la loutre. C'était des commandes publiques la plupart du temps d'opérateurs en rivière pour comprendre les problématiques spécifiques à un réseau hydrographique pour la recolonisation de l'espèce et le déplacement. Donc, le travail qu'a mené le GMA en 2018-2019 était justement de reprendre tous les travaux qui avaient été menés durant ces années-là et d'en faire un référentiel de gestion de site, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait des expertises ici et là et le but, c'était de tout rassembler et de pouvoir proposer une méthode pour caractériser ces ouvrages et poursuivre le travail sur d'autres bassins versants, notamment sur le reste de la région, puisque je vous le disais, autant l'espèce en Auvergne et ses travaux synthétisés par le GMA, ce sont des synthèses d'études faites sur l'Auvergne, sur des cours d'eau à l'Auvergne. Par contre, sur la partie Rhône-Alpine, on a eu beaucoup moins de travaux de ce type. Donc, 55 ouvrages ont fait l'objet d'une fiche synthétique. Les études étant parfois datées, 2007 pour les premières, nous n'avons pas aujourd'hui, c'est un des développements à venir potentiels, nous n'avons pas aujourd'hui de retour sur l'État depuis 2007, par exemple, de certains ouvrages. Peut-être que certains ont été aménagés, c'est un travail à faire en plus, c'est-à-dire d'aller chercher les informations auprès soit des gestionnaires d'ouvrages, soit des opérateurs en rivière. Donc voilà, malgré tout, quelques réalisations qui ont pu être faites vis-à-vis de ces problématiques de franchissement d'infrastructures hydroélectriques. Donc, ça n'est pas d'une grande complexité, c'est permettre le passage de la loutre de part et d'autre d'un ouvrage massif, comme celui qu'on voit ici. Il y a des aménagements qui peuvent être plus simples sur des ouvrages de moindre rancœur. L'idée étant vraiment, sur des ouvrages comme celui-là, de travailler sur des passes à loutre, comme on travaille sur des passes à poisson. Comment on peut arriver à faire contourner un ouvrage ? C'est beaucoup plus simple à réaliser qu'une passe à poisson. Mais quand même, pour arriver à aménager un franchissement d'ouvrage pour la loutre, ça demande quand même pas mal de réflexion, surtout quand on a des grands ouvrages. Donc voilà, je disais, il y a des ouvrages qui peuvent être plus simples, d'un exemple de banquette ou de passage à sec sur des bûches ou sur des collecteurs. Voilà, la problématique a été abordée d'origine avec les ouvrages hydroélectriques, mais il s'avère qu'on a également des problématiques, comme pour toutes, problématiques de franchissement de fonds vis-à-vis d'autres types de linéaires, comme des rivières aménagées ou d'autres linéaires, autoroutes, voire rapides ou autres. Donc on a aujourd'hui connaissance d'un certain nombre d'initiatives portées par des collectivités locales au travers de contrats verts et bleus, notamment, ou de contrats de sites, de contrats de territoire, espaces naturels sensibles ou autres. Et c'est là une des difficultés à rassembler les connaissances et les expériences. C'est qu'on a énormément de choses disparates faites au niveau local, puisqu'un contrat verré bleu, même si, bien sûr, c'est financé par la région, on n'a pas de remontée d'informations sur une fiche action sur un contrat verré bleu d'un territoire qui porterait sur une amélioration d'ouvrage, qui d'ailleurs ne serait pas spécifique à la lutte, parce qu'on a bien des cas où, dans ce type de démarche, on va essayer de rétablir une continuité, un corridor biologique, sans forcément penser spécifiquement à la lutte. Et pourtant, on a dans bien des cas des ouvrages qui peuvent s'avérer favorables et permettre une reconnexion, y compris pour la lutte. Donc ça, c'est un travail qu'on envisage de faire à nouveau, mais avec les moyens dédiés à un plan national d'action décliné en région. Donc l'autre objectif dans la réduction, donc ça, c'est vraiment un objectif de réduire la mortalité d'origine anthropique et de rétablir la connectivité à Mont-Aval, sur les la rivières, pour la loutre. Un des autres objectifs, c'est de réduire la mortalité involontaire en cas de capture accidentelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mène, ce sont les services déconcentrés de l'État qui sont en charge de cette application. L'objectif étant d'avoir des arrêtés dans chaque département de la région, qui vise à éviter la destruction involontaire par piégeage d'espèces menacées et protégées comme la loutre. Castor et Vison également, mais Vison d'Europe, on est moins concerné. Ici, comme on a affaire au DDT, on a une difficulté à faire appliquer un modèle d'arrêté préfectoral de la même manière de partout, notamment du fait de la présence disparate déjà de l'espèce. L'arrêté préfectoral devant reposer sur notamment une liste de communes de présence, par exemple, qui est beaucoup plus simple à faire appliquer sur le terrain par des agents assermentés qu'une problématique de zone tampon en rivière. C'est un idéal qu'on aimerait atteindre d'empêcher, de limiter le piégeage de certains matériels de piégeage laitaux en bordure de rivière, puisque même si la loutre peut se disperser loin des rivières, globalement, la tendance est à en rester proche. Donc, effectivement, interdire l'usage de ces pièges laitaux à l'échelle de toute une commune quand la problématique ne se situe qu'en bord de rivière ou en bord de zone humide, ça peut paraître inadapté. Maintenant, en termes d'application réglementaire pour un agent de terrain, on est plutôt aujourd'hui dans des modèles d'arrêtés préfectoraux qui limitent l'usage de ces pièges laitaux sur les communes de présence de l'espèce. Donc, ce qu'on a fait avec les DDT, c'est qu'on leur propose des listes de communes de présence, non pas uniquement basées sur la présence-absence et de la donnée géolocalisée, mais sur du linéaire potentiel à partir de ces données géolocalisées. De manière à intégrer, on prend deux kilomètres à Mont-Aval depuis une donnée de présence avérée de l'espèce sur les dix dernières années. L'objectif étant de ne pas se focaliser sur une présence ponctuelle, puisque la loutre exploite des linéaires de cours d'eau, donc de vraiment tâcher de considérer que la présence à un endroit donné est finalement une présence minimum sur deux kilomètres à Mont-Aval, donc potentiellement sur des communes voisines. Ça élargit nettement le nombre de communes sur un arrêté préfectoré. Donc voilà, le type de piège, les taux interdits en zone de présence de loutre, castor, visons. Encore une fois, pour nous, le département, on a présence de loutre et castor. En général, c'est le même arrêté qui vise ces deux espèces. C'est vraiment, en fait, on ne vise pas les espèces, on vise plutôt l'interdiction de l'usage de ces pièges, les taux, en reposant sur la présence sur les communes citées dans l'arrêté des deux espèces. Aujourd'hui, on n'est pas à jour sur tous les départements. On a le département de la Savoie sur lequel la loutre n'est pas avérée. Donc, pour l'instant, il n'y a jamais eu d'arrêté, mais à moins qu'on prouve la présence de l'espèce sur et établie, il n'y a pas de raison, malheureusement, de faire un arrêté qui cible la loutre. Le castor étant présent, théoriquement, il devrait y avoir aussi un arrêté interdisant l'usage de ces pièges en zone de présence castor. Sur les autres départements, c'est disparate. Une fois de plus, on a des départements qui sont à jour ou qui ont renouvelé leurs arrêtés en 2020, ce sont des arrêtés qui sont habituellement pris pour un an ou pour deux ans. Ça dépend des départements. Voilà l'état des lieux des départements concernant l'usage de ces pièges laitaux en zone de présence l'outre et castor. On avait proposé une petite pause au bout d'un quart d'heure. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Si vous voulez revenir sur ces questions-là, sinon j'enchaîne sur problématiques de piscicule. Non, mais on peut faire une petite pause déjà. Je vais laisser Julien prendre la parole. Oui, alors dans le chat, il y a deux questions. Il y a Fabrice qui demande si par rapport aux aménagements, les passes à l'outre, est-ce qu'on a des données sur le suivi de ces aménagements ? Alors moi, non, je n'ai pas donné de suivi sur les spécifiques l'outre sur ces aménagements. Théoriquement, je sais qu'il y a eu des suivis sur la vallée du Rhône, sur des ouvrages, alors sur un affluent de la vallée du Rhône, je redemande à un collègue de la Drôme qui avait fait ça, où ils avaient pu montrer, alors ce n'était pas des ouvrages majeurs comme j'ai montré, c'était plutôt des petits ouvrages au fil de l'eau. On avait du piégeage photo pour montrer justement la fonctionnalité de l'ouvrage de passage. Mais après, théoriquement, c'est du suivi classique d'aménagement d'ouvrage par piège photo. On ne voit pas un piège à trace. Probablement qu'il y a du suivi, mais ce que vous disiez, c'est qu'il manque aujourd'hui d'une capitalisation, enfin un recueil des retours d'expérience à l'échelle régionale. Clairement, pour ça, on n'a pas de moyens. On cherche déjà à bancariser les données de prospection, parce qu'on sait qu'elles sont potentiellement l'œuvre de différents types de producteurs de données associatifs ou publics. On a moins d'infos. On a eu quelques études, on a eu quelques demandes de dérogation qui arrivent à l'ADREAL sur la dérogation réglementaire de présence loot sur des ouvrages potentiellement impactants. Mais clairement, on a peu de moyens pour faire ce travail-là. Il y a Pascal Roche de l'AFB qui souhaite intervenir en lien avec cet échange. Pascal, si tu veux bien prendre la parole. Oui, c'était juste pour préciser, je ne sais pas, vous m'entendez là ? Oui. Oui, pour préciser le suivi dont parlait l'intervenant sur l'affluent de la Drôme, c'est sous le Roubillon, sur un ouvrage sur lequel a été fait une passe à poissons avec un passage mammifère sous l'autoroute A7. Il y a eu effectivement des choses intéressantes vues. Il n'y a pas eu de l'autre à ma connaissance, mais du Castor, du Cormorand aussi qui marchait sur le passage. Enfin, c'était, voilà, pour préciser ce suivi. Merci beaucoup, Pascal. On va lire les deux questions dans le tchat. Donc, il y a une question sur quels sont les critères de présence pour être pris en compte dans un arrêté ? Question d'Amélie. Les critères de présence, alors théoriquement, c'est de la… En général, c'est de la présence indirecte parce qu'on fait les prospections l'outre. C'est essentiellement de la présence indirecte par… On constate des épreintes ou des empreintes. La présence directe est évidemment aussi utilisée, mais comme elle est beaucoup plus rare, on a plutôt tendance à… Voilà, c'est de la prospection en rivière pendant laquelle on constate la présence d'épreintes ou d'empreintes avérées. Et à partir de ces données-là qu'on a en base de données, en carton, on travaille sur le potentiel, une zone tampon autour. D'accord. Et une dernière question de Séverine qui demande, par rapport aux arrêtés préfectoraux, vous avez écrit qu'il était caduque en Isère. Et elle demande, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est dans la concertation ? Pas du tout. On a fait le travail avec l'ADREAL il y a sept années, justement, cet été, automne, pour justement faire le tour un peu de toutes les DDT. Et on n'a pas de retour de partout. Donc, pour l'instant, on sait que c'est en cours. Dans l'un, ça doit être pris. En haut de Savoie, j'ai alerté la DDT que l'arrêté était caduque et qu'il fallait le reprendre. Mais voilà, on n'a pas des retours de tous les départements. Ok. Eh bien, je vous propose de continuer pour suivre la présentation. On prendra des questions au pays de l'eau. Donc, un des objectifs majeurs du PNA est de favoriser la cohabitation. On sait qu'on a, historiquement, si on a exterminé l'espèce, c'est parce qu'en tant que piscivore, elle a été considérée comme un concurrent potentiel au pêcheur amateur que du pêcheur professionnel. Donc, la problématique des loutres en pisciculture est étudiée depuis le premier plan d'action. Donc, on a une problématique en élevage en bassin, qui sont des étampes de petites surfaces habituellement et en étampes de pêche de loisirs. Puisque c'est sur ce type d'entreprise qu'on a un impact économique significatif pour les exploitants et sur lesquels on peut potentiellement agir. J'y reviendrai. Le risque, évidemment, est la destruction directe, partir empoisonnement ou piégeage du fait d'un pisciculteur qui, n'ayant pas de solution et de réponse de qui que ce soit ou ne sollicite en personne, décide de gérer le problème tout seul. On travaille essentiellement sur des petites surfaces, donc élevage en bassin de petites surfaces, pour une bonne raison, c'est que l'impact est jugé habituellement négligeable sur les grands étangs en pisciculture extensives. Et également parce que c'est quasiment impossible de se protéger, entre guillemets, de la loutre quand on est sur des étangs de très grande surface, comme on peut avoir dans certaines régions d'étangs, la dombe, le forêt ou autre, où là, on a d'une part déjà des densités de poissons en étang qui sont moindres qu'en bassin, et on a des surfaces qui sont ingérables en termes de protection. Donc, malgré ça, il faut garder à l'esprit que les prélèvements par une loutre, même accompagnée de ces jeunes, même une femelle accompagnée de ces jeunes, restent négligeables et insignifiants par rapport à d'autres facteurs de mortalité ou par rapport à d'autres prédateurs, comme le cormorant. Malgré tout, en élevage en bassin, on peut avoir des loutres qui se cantonnent, puisque nourriture facile. Donc, on peut avoir un impact qui n'est pas négligeable. En étant de pêche de loisirs, c'est une autre problématique. Là, on a affaire non pas à des densités qui attirent la loutre, mais potentiellement à des poissons de grande taille qui ont de la valeur pour la pêche de loisirs. Donc, quand on a des exploitants qui vendent, entre guillemets, cette pêche, cet attrait pour les gros poissons, qui sont des trophées, pour le pêcheur amateur, on a potentiellement une dégradation du capital de l'entreprise. Et là, on est sur une problématique, on n'est pas sur des petits bassins, on est souvent sur des bassins plus grands, des étangs, mais où là, on essaye d'apporter des informations et une aide à ces pisciculteurs. Même si, encore une fois, c'est plus difficile quand on a des grandes surfaces. Donc, il y a eu un premier travail de synthèse faite par la SFEPM sur ces problématiques de loutre et d'activité à quoi colle, en faisance large. On a des solutions qui sont des solutions, premières solutions simples, qui ressortent de ces premiers travaux, qui étaient dispositifs répulsifs, qui ne sont honnêtement pas bien efficaces, pas toujours efficaces. Et dans bien des cas, la loutre étant assez maligne, elle s'y habitue, elle s'y adapte. Donc, on a, à part la protection réelle avec les chiens notamment, on n'a pas de solution toute faite au niveau répulsif, soit olfactif, visuel ou auditif. De la même manière que beaucoup d'animaux sauvages, les loutes s'adaptent. Elles s'habituent, elles contournent et elles finissent toujours par trouver une solution. L'autre solution qui est la plupart du temps proposée en pisciculture, c'est la protection physique, donc électrique ou non. Mais en tout cas, c'est vraiment la mise en place de barrières. Les inconvénients notamment sont le coût. Donc, on a affaire à du matériel, même si on est sur des piscicultures en bassin, petite surface, on a affaire à des linéaires qui ne sont pas négligeables. Donc, on voit vite des factures assez importantes, rien que pour l'équipement, pour l'achat du matériel, et ensuite la pause et l'entretien. Puisque dans les différentes propositions qu'on peut faire à un pisciculteur, on se retrouve toujours avec cette problématique, la pause et l'entretien de toute façon seront de son ressort, même si on peut trouver des moyens d'être élevés financièrement sur l'achat, l'investissement sur le matériel. Donc, on a mené ce travail à partir de la répartition, sur les dix dernières années, des piscicultures, proches de présence de nos piscicultures en bassin. C'est pour ça qu'on ne voit pas apparaître les grands étangs d'ombes et forêts. On en voit quelques-unes, mais en fait, on est dans des zones de pisciculture extensives où on a des entreprises qui font de la pisciculture en bassin. Pour l'instant, on est loin en d'ombes, notamment de la présence de l'espèce. En forêt, c'est moins le cas. On a eu les moyens en 2018 de faire trois expertises en pisciculture en Auvergne. Et on se retrouve face à une problématique qui est la suivante, c'est qu'on a encore actuellement, du fait du peu de moyens financiers pour faire ce travail-là, à faire à des entreprises qui sont en zone de présence l'outre, qui connaissent déjà l'espèce, qui ont déjà eu affaire à des dégâts en pisciculture, mais qui n'ont jamais été assistées, sollicitées ou aidées. Et on a d'autres entreprises qui sont, elles, à proximité de l'outre, qui seront peut-être bientôt confrontées à la problématique. Et voilà, on doit faire le choix entre accompagner celles qui sont déjà en pleine zone de présence, ou celles qui sont bientôt en zone de présence et potentiellement impactées dans les années à venir. Donc, on a identifié 44 établissements par risque potentiel. C'est le type d'expertise qu'on peut proposer. Donc, c'est vraiment, c'est un expert, Stéphane Raymond, qui est reconnu pour ça. Donc, on lui a confié ce travail sur trois exploitations, rencontres avec le pisciculteur, et expertise et propositions d'options. Donc, déjà, en tant qu'ancien pisciculteur, M. Raymond fait l'analyse de l'exploitation, comprendre comment fonctionne l'eau, notamment, pour voir où sont les entrées, les passages potentiels pour la loutre, puisque ce sont ces endroits-là qui seront souvent les plus complexes à gérer. Ensuite, les propositions sont faites sur la totalité du périmètre, avec différentes options en termes de matériel, pour que le pisciculteur puisse savoir ce que ça va lui coûter, en termes d'investissement déjà à l'origine, et derrière, en termes d'entretien. Il faut savoir que la loutre peut sauter par-dessus les grillages. Donc, si on met du loup à fixe, ça n'est pas forcément la meilleure solution. En plus, ça peut apporter des problématiques en termes de dessert pour une entreprise autour de ses bassins, pour pouvoir travailler. Donc, la clôture amovible, électrifiée ou non, peut apporter des solutions intéressantes, emménageant tout un tas d'accès potentiels, autant à pied que pour les véhicules. Donc, voilà, ce type d'expertise, en général, c'est une journée de terrain avec le pisciculteur, enfin, rencontrer avec le pisciculteur, pour déjà connaître et comprendre l'entreprise, la problématique, et ensuite, tout ce travail d'expertise sur la pisciculture en faisant le tour et en photographiant l'ensemble des dessins, des amenés d'eau, des sorties d'eau, et tous les endroits où la loutre peut arriver à passer. Et un chiffrage avec le matériel recommandé par l'expert. Voilà, j'ai l'impression que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, du coup, voilà, temps d'échange. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit les poser dans le chat, soit lever la main pour qu'on vous donne la parole en direct. Et n'hésitez pas à rallumer vos caméras aussi, pour ceux qui veulent, comme ça, on se voit, c'est un peu sympa. Moi, j'ai une intervention, si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Fabrice Bonnet du Syndicat Mix de la Rivière Drôme. En fait, c'est plutôt un retour d'expérience par rapport à ces démarches auprès des pisciculteurs que j'ai trouvées très intéressantes. On a mené ça également il y a deux, trois ans avec l'enquête de la fin du PNA, du premier PNA à l'outre, avec des crédits qui ont été amenés par la DDT. On a monté une opération, donc DDT de la Drôme, Parc du Vercors et Saint-Nécamix de la Rivière Drôme, à destination des deux piscicultures du bassin de la Drôme. Alors nous, c'était plutôt bien en amont du retour potentiel de la loutre, en sachant que la loutre est revenue sur le bassin de la Drôme. Elle est installée, bien installée sur le bal de la Rivière Drôme, notamment au niveau de la résine naturelle des Ramières. Mais là, on a vraiment, on a mené cette opération à destination des deux piscicultures, donc une sur le bal de la Rivière Drôme et une sur la région de l'Ivoire, donc en tête de bassin, avec M. Raymond, avec Stéphane Raymond, qu'on a fait venir. On a eu un très bon contact et une très bonne approche de M. Raymond auprès des deux pisciculteurs. C'est vrai qu'au niveau du discours, là, c'est passé tout de suite, parce qu'en fait, ils ont le même langage. Et j'ai trouvé la démarche vraiment pertinente. D'abord, ce diagnostic qu'il fait sur la pisciculture, qu'il trouve les failles sur la pisciculture, et après, les propositions qu'il fait pour aménager un coût économique raisonnable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il va proposer des solutions rapides avec un coût vraiment acceptable pour la pisciculture, parce que les pisciculteurs sont pas tous de la même envergure. Il y a la petite pisciculture d'une tête de bassin, et puis après, il va y avoir un gros pisciculteur qui produit vraiment du salmonidé à destination de la grande distribution, par exemple. Voilà, donc j'ai vraiment bien apprécié la démarche de Stéphane Remmont, et puis ce travail de communication qu'on a fait sur ces deux piscicultures, où on associait pour une, bien des élus locaux. Et effectivement, d'associer aussi des élus locaux, leur expliquer que le retour de ce prédateur, le retour de cette espèce emblématique sur la rivière, là, ça désamorce beaucoup d'idées reçues. C'est bénéfique en termes d'intervention et en termes de discours, et je pense que c'est une démarche qu'il faut continuer. Alors, je pense que vous avez dû certainement prévoir ça dans le deuxième PNA. Et si vous travaillez toujours avec M. Remmont, je pense que c'est vraiment des actions qu'il faut continuer, parce que je pense qu'à court terme, ça porte ses fruits. Voilà. Merci pour ce retour, Fabrice. Il y en a une question, oui, par rapport au… Donc, c'est Nicolas qui pose cette question. Est-ce que les pisciculteurs peuvent être dédommagés quand ils sont victimes de prélément de la lutte ? Alors non, pas à ma connaissance. Ils peuvent être… Il n'y a pas de système comme pour d'autres grands prédateurs. Ils peuvent faire monter des dossiers pour justement avoir les moyens d'investir sur le matériel. Ça, ils ont possibilité d'avoir des aides. Mais ce n'est pas du tout lié à une politique de biodiversité. C'est lié à une politique d'investissement. C'est vraiment interne au système pisciculture, entreprise piscicole. Donc, c'est vraiment… S'ils ont déjà sollicité ce type de financement, ils ne peuvent pas y prétendre à nouveau. Je crois qu'ils ont une limite, c'est tous les trois ans, quelque chose comme ça. Donc, en fait, non, ils ne sont pas indemnisés. Mais dans certains cas, ils peuvent trouver les moyens d'acheter le matériel. Effectivement, c'est prévu de continuer ce type de travaux dans le cadre du plan national d'action. Mais il faut savoir une chose, c'est que le PNA est une chose. Les moyens financiers à sa déclinaison locale, c'en est une autre. Aujourd'hui, on ne nous donne pas de moyens pour mettre en place ça. Et on a, sur la pisciculture, deux problématiques. C'est qu'on aimerait au moins pouvoir mener ces expertises. Ça ne leur coûte rien. Ensuite, c'est à eux de savoir s'ils veulent se protéger et de trouver les moyens, poursuivre ces expertises et surtout pouvoir profiter du retour d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas ou quasiment pas. C'est-à-dire que les piscicultures qu'on fait, l'objet d'aménagement, ne nous tiennent pas au courant et on ne retourne pas les voir par manque de moyens, encore une fois, pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ou ce qu'ils ont dû adapter, ce qui nous aiderait à faire évoluer les propositions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'intervention de Xavier ? Bon, du coup, on passe à la deuxième intervention, donc l'intervention de Claire sur la bourre. S'il y a des questions qui arrivent d'ici la fin de la session, n'hésitez pas à les poser. On reviendra, Xavier reste avec nous et on pourra lui reposer. Et du coup, à toi la parole, Claire. Merci, Julien. Bonjour à tous. Donc, Claire Jeudy, je suis chargée des projets Trame verte et bleue et Zonimide au syndicat de la Bourbe dans le Nord-Isère. Et dans le cadre du contrat de restauration de la Trame verte et bleue que le syndicat porte, nous avons souhaité élaborer un plan de gestion du Casteur d'Europe que je vais vous présenter. Voilà, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est parfait. Parfait, je vous remercie. Donc, j'ai tenu à nommer mes partenaires Fanny Richard et Mélanie Hugon qui sont chargées d'études à l'association Porte de l'Isère Environnement qui malheureusement nous prie de les excuser, qui ne pouvaient pas être présentes pour la présentation de ce matin, mais qui sont les auteurs du plan de gestion que je vais vous présenter ici. Le bassin versant de la Bourbe se situe dans le Nord-Isère. C'est un bassin versant avec des enjeux très forts de restauration, des continuités, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Donc, est-ce que vous voyez ma souris lorsque je la déplace ou pas ? Oui, d'accord. Donc, à savoir qu'effectivement, on est entre les agglomérations de Lyon, de Grenoble et de Chambéry avec une forte pression foncière, en particulier sur la communauté d'agglomérations Porte de l'Isère. La rivière Bourbe qui prend sa source à Bursin au sud-est et qui traverse les agglomérations comme la Tour du Pain, Bourgouin-Jalieu, l'île d'Abo, et ensuite se jette dans le Rhône tout au nord, vers Chavannose. Il passe à l'est de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry-Platolat. Voilà, donc on voit une bourbe totalement rectiligne, sur laquelle d'ailleurs le SMAP porte un projet de renaturation. Donc, le syndicat porte un contrat financier depuis 2017 pour restaurer la trame verte et bleue, en cohérence avec les objectifs du SRCE et du SDAGE. Et lors de l'élaboration de ce contrat en 2016, en collaboration, en concertation avec les partenaires, il nous est apparu intéressant de travailler sur un plan de gestion du castor global et cohérent à l'échelle du bassin, de manière à connaître davantage les enjeux sur notre territoire et d'être davantage en mesure de répondre à son retour et d'anticiper les conflits d'usage. Pour cela, nous avons répondu, nous avons candidaté à l'appel à l'approche de l'adversité de l'Agence de l'eau et nous avons obtenu un financement de l'Agence de l'eau et du département de l'ISER. Donc, les objectifs de ce plan de gestion sont multiples. Le premier point, effectivement, c'est d'anticiper les conflits d'usage et de proposer un cadre d'intervention qui soit concerté et au lieu de réfléchir au coup par coup en fonction des conflits d'usage qui apparaissent, d'avoir quelque part une ligne de conduite bien identifiée sur notre territoire. Et le deuxième point, améliorer et pérenniser la fonctionnalité de la trame dite turquoise, l'interface entre la trame verte et la trame bleue, donc les milieux régulaires. Donc, pour cela, avec l'association Port de l'ISER Environnement qui a été en fait notre prestataire sur ce projet, l'objectif était de mieux connaître la répartition du castor sur le bassin versant, de définir et localiser les différents types de conflits d'usage qui pouvaient survenir, d'identifier les zones de revitalisation des cours d'eau et des habitats aquatiques en fonction de l'activité du castor, et notamment de barrages potentiels, de permettre la prise en compte, suite à l'ensemble de ces données effectivement du castor dans les travaux d'aménagement sur le territoire, d'identifier les ruptures de continuité qui sont problématiques pour l'espèce castor, et d'examiner la faisabilité d'aménagement de ces ruptures. Donc, je ne vais pas revenir sur le castor en tant que tel. Nous avons eu une très belle présentation par Raphaël Quesada en premier module. Toutefois, à savoir que du coup, sur le bassin versant de la bourre, le castor est revenu depuis 1999. Et finalement, jusque-là, on a eu assez peu de remontées de conflits d'usage ou d'alertes par rapport à la présence du castor, mais on a un petit peu plus de signalement de nos jours. Donc, d'où l'idée de réaliser ce plan de gestion. Donc, je vais vous présenter la méthode, la méthode et puis le diagnostic. Et je vous proposerai de peut-être faire une pause à ce moment-là pour recueillir les questions sur le diagnostic avant de vous présenter la stratégie et les types d'actions qu'on envisage de faire. à savoir que nous avons fini de réaliser cette étude fin 2019 et nous allons lancer la mise en œuvre en tant que tel à partir de début 2021. Donc, en termes de méthode, en ce qui concerne notre territoire, en fait, nous sommes repartis des données existantes que nous avions à la fois par la LPO, mais également grâce à l'API et grâce à l'association Loparvi. Et nous avons réalisé une zone tampon de 1 km autour de ces données. Et ce qui donne, en fait, un périmètre d'études qui va de l'ANI à l'amont de la commune de Bourbon-Jalieu, de la Confluence avec l'ANI jusqu'au Rhône. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi on ne retrouve pas la bourbre plus en amont. Donc, c'est un énorme linéaire qui a été prospecté par l'API de plus de 230 km de cours d'eau, chevelus et fossés. Donc, je vous ai dit, premier objectif, connaître l'aire de présence du castor, actualiser les données. Donc, pour cela, l'association Porte de l'Ezor Environnement a recherché sur le terrain des indices de présence en période hivernale. Donc, tous les types de présence, bois coupé, écorçage, barrage, gîte, réfectoire, grotte, castoréum, etc. Ensuite, l'objectif, c'est de déterminer les potentialités alimentaires et de déplacement du castor. Donc, pour cela, l'API s'est concentrée sur la densité, la qualité de la ripicilve le long des fossés et des cours d'eau. Donc, pour cela, l'équipe s'est concentrée sur les tronçons d'une longueur minimale de 25 mètres et ont considéré plusieurs critères, ont noté plusieurs critères sur leur fiche terrain. D'abord, la largeur de la ripicilve, si on est à plus ou moins 3 mètres. Si on a une ripicilve plutôt avec des lignes continues ou en bosquet ou isolé, voire pas de ripicilve du tout. Et à l'intérieur de cette ripicilve, quelle était la proportion en espèces préférentielles, donc saules, peupliers, noistiers et cornouillés, principalement, et en espèces d'appoints, aulnes et frênes. Donc, on va voir qu'en fait, c'est vraiment un critère majeur de présence du castor. On est reparti aussi à savoir que précédemment, juste avant qu'on réalise ce plan de gestion, l'API avait déjà réalisé pour le compte de la SARA, une société publique locale d'aménagement sur le Nord-Isère, une étude de la présence du castor sur les marais de Bourgogne-Jalieu. Donc, à savoir que c'est un secteur qui était en zone humide et qui a été largement urbanisé, donc sur lesquels on a beaucoup, beaucoup d'enjeux et de conflits d'usages aujourd'hui qui se concentrent. Ensuite, on a identifié les aménagements qu'il y avait au niveau des cours d'eau et on a évalué leur franchissabilité à partir de, donc je vous ai dit, à la fois l'étude du castor sur la marée de Bourgogne, et puis on a la chance sur nos territoires de bénéficier de diagnostics écologiques plus qu'exhaustifs, réalisés par l'API et l'eau par vie sur le bassin versant, qui en fait ont vocation à diagnostiquer l'ensemble du cours d'eau et des rives en termes de qualité et en termes de particularité au niveau des aménagements, etc. Donc, c'est en fait, c'est une mine d'or pour nous et ça fait partie des données d'entrée de ce plan de gestion et de ce diagnostic. Avec ce diagnostic-là, on a élaboré de manière très classique une stratégie de gestion du castor pour obtenir un programme avec des fiches actions. Ce plan de gestion, du coup, s'est réalisé sur à peu près un an. L'API a commencé par un travail de bibliographie, donc en reprenant l'ensemble des données déjà disponibles que je vous ai évoquées. On a fait un comité de pilotage avec beaucoup d'acteurs pour présenter les objectifs de cette étude. Et sur à peu près quatre mois, l'API a réalisé cet important travail de terrain, saisie et traitement des données, pour rédiger le diagnostic, le présenter lors d'un deuxième comité de pilotage, à l'issue duquel l'API a rédigé la stratégie et les fiches actions qu'on a validées fin 2019. En ce qui concerne le diagnostic en tant que tel, le linéaire étudié, je vous l'ai dit, c'est de l'ordre de plus de 230 kilomètres de cours d'eau, chevelus, fossés, etc., autour des données existantes. Et puis, on a pu ajouter, grâce au travail de l'API sur le terrain, on a pu ajouter encore des secteurs complémentaires par rapport aux indices de présence qui pouvaient être vraiment élevés à proximité ou lorsqu'on suspectait sa présence par rapport à des milieux qualitatifs intéressants pour l'espèce. Donc, ce qu'on retient du diagnostic, c'est que le casteur est présent sur l'ensemble des cours d'eau que sont la Bourbre et le Catalan, les cours d'eau principaux. Donc, depuis la Mont-de-Bongrange à lieu jusqu'au Rhône, et puis également tout le Catalan et puis le ruisseau du Verre aussi et le canal de Saint-Savin. On a pu mettre en évidence également des secteurs où le casteur a pu être présent, mais on n'a pas retrouvé d'indice de présence récent. Et on a pu corréler ça ensuite avec la qualité notamment de l'aripicile. Je vous ai présenté ici, c'est peut-être un petit peu petit, mais je vais vous faire une synthèse parce que c'est vraiment un travail fourni qu'a réalisé l'API, donc je pourrais y passer du temps. En ce qui concerne les indices de présence, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pu remarquer de très nombreux indices de coupe et d'écorçage, avec en termes de gîtes, deux terriers certains au niveau de la confluence entre la Bourbre et le Catalan, et puis également tout à l'amont du bassin versant du Catalan, à la limite des sous-bassins versants du Catalan et de la Save, qui se jettent plus haut dans le Rhône, mais pas dans la Bourbe. Certains, puisque là, on a pu identifier les évents. Il y en aurait d'autres, mais d'autres gîtes, mais sous réserve. Mais à savoir que cette identification est probablement sous-estimée, c'est pas forcément toujours évident de repérer les gîtes. Il y a un seul secteur de barrage à l'amont du Catalan qui a été repéré. Et puis, une forte densité de coupe, d'écorçage et de réfectoire, comme vous pouvez le constater, qui souligne les secteurs à forte activité de l'espèce. En ce qui concerne la végétation ligneuse, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a repéré, c'est que le castor est essentiellement présent dans les secteurs à large bande végétale ligneuse et avec une bonne continuité de la ripy-silve. Les principaux cours d'eau sont nettement mieux pourvus. Donc, toujours Bourbes et Catalan sont nettement mieux pourvus en largeur de ripy-silve. Donc, on a compté une largeur de 3 mètres comme seuil pour dire qu'on était avec une ripy-silve assez large ou étroite. Et puis, également, on trouve des portions de ripy-silve continuent beaucoup plus facilement sur les cours d'eau principaux que sur les affluents ou les linéaires de drain ou de fossé agricole. Mais pour autant, il y a quand même 25 % du linéaire qui est dépourvu de végétation ligneuse. Ensuite, en ce qui concerne la densité en espèces préférentielles, donc saules, peupliers, noisiers, cornouillés, on a pu repérer qu'il y avait assez peu de saules sur notre bassin versant, beaucoup plus de peupliers ou noisiers, cornouillés. Et d'ailleurs, les rares cas où il y avait du saule, notamment, il y a eu une plantation par le Conservatoire d'espace naturel de l'Isère de saule au niveau de Bourouin-Jalieu qui a été très largement consommée par un castor. Donc, on sent un manque de cette espèce pour ce qui concerne l'attractivité alimentaire du castor, pour le castor. Donc, il y a seulement 15 % de l'ensemble du linéaire prospecté où on peut noter une densité forte en espèces préférentielles. Donc, ça reste très peu. Et on peut faire corréler la présence du castor sur les zones ayant de bonnes disponibilités en espèces préférentielles. Logique. En ce qui concerne les espèces d'appoint, donc Aulnes et Frennes, la densité est forte sur seulement 16 % du linéaire. Donc, on voit que la densité confondue espèces préférentielles et espèces d'appoint, au final, ce n'est pas une forte proportion du linéaire. Mais on remarque au final que le castor consomme très faiblement l'Aulnes et le Frennes. On a même remarqué qu'il y a, par exemple, l'écorçage de l'Orme-Champêtre en bord de Bourbre et pas forcément les Aulnes et les Frennes à côté. Donc, on a récapitulé ça sur la carte que vous voyez avec les secteurs potentiellement favorables en vert pour le castor, pour les zones d'extension du castor en fonction de la densité de la répicile et la densité en espèces préférentielles. Et puis, les zones, clairement, à restaurer puisqu'on n'a pas de répicile, soit une lageur très fine, soit aucune espèce intéressante pour le castor. Alors, ici, effectivement, on avait souhaité présenter également recouper la présence du castor avec l'ensemble des sites qui soient bénéficient d'une protection ou d'un plan de gestion. Ça nous paraissait intéressant de faire ce recoupement, notamment en vue du plan d'action, parce que les secteurs où on a un espace naturel sensible, on sait déjà qu'on pourra adapter ou bien prendre en compte la présence de l'espèce dans les plans de gestion. Ensuite, le deuxième gros volet, c'était effectivement la restauration de la trame turquoise. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la connectivité et des ruptures écologiques qui peuvent être problématiques pour le castor ? Sur l'ensemble du linéaire prospecté, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de fossés, de drains agricoles, d'aménagements, donc des buses étroites, des seuils importants où la présence de banque peut être problématique pour la faune. Mais finalement, pour le castor, on en a repéré trois qui le sont particulièrement. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi on ne trouve pas le castor plus en amont sur notre bassin versant. Donc, un au niveau de Bourgouin-Jalieu, sur la bourbre directement. Et puis, deux aménagements sur le ruisseau du Vert, sur la commune de Saint-Chef. Donc, le Vert étant un affluent du Catalan, lui-même un affluent de la bourbre. Je vais vous les présenter. Donc, ici, vous voyez, alors c'est peut-être un petit peu difficile de voir l'ordre de grandeur, mais enfin, bon, voilà, c'est une grosse départementale au-dessus, avec un double seuil vraiment important sous le pont. Et donc là, en fait, c'est la raison pour laquelle on ne retrouve pas malheureusement le castor pour l'instant en amont sur le bassin versant de la bourre. Mais on a une bonne nouvelle sur ce seuil-là, puisque le département de l'Isère est en train de travailler à l'aménagement de ce seuil et a bien pris en compte la présence du castor. Et ensuite, les deux autres aménagements vraiment problématiques pour le castor, il s'agit donc du ruisseau du Vert sous deux départementales. Une départementale plutôt, voilà, entre deux hameaux plus en amont. Et puis, la grosse départementale RD 522, qui part de Bourgouin-Jalieu pour rejoindre les balcons du Dauphiné. Et là, entre 2015 et 2018, on a pu, malheureusement, constater trois collisions mortelles de castor, trois individus qui ont été repérés. Donc là, c'est vraiment un très, très fort enjeu qui avait été repéré lors de l'élaboration du contrat. Et donc, le département de l'Isère est également en train de faire l'étude de maîtrise d'œuvre pour aménager cet ouvrage. À l'époque où on avait élaboré le plan de gestion, plusieurs possibilités étaient envisagées. refaire, faire une passe à poisson, parce qu'il y a aussi une problématique de continuité piscicole au niveau d'un petit seuil. Faire une passe à poisson et, à côté, ajouter une buse pour faire passer le castor. Et puis, l'autre scénario, c'était le scénario le plus ambitieux qui consistait à reprendre entièrement l'ouvrage, tout l'ouvrage hydraulique et faire passer une banquette terrestre au sein de cet ouvrage-là. Et c'est ce scénario le plus ambitieux qui a été retenu par le département de l'Isère et grandement financé par l'Union européenne. En ce qui concerne les zones de revitalisation, donc, finalement, ce qu'on a appelé zone de revitalisation, les secteurs où la présence de castors permet vraiment de remettre en fonctionnement certains habitats. Eh bien, on en a repéré un d'importance, tout en amont du sous-bassin Vincent du Catlin, puisque, à cet endroit, un seul petit barrage du Castor permet de remettre en eau 20 hectares de cladiers qui étaient en cours de fermeture. En fait, c'est vraiment une zone particulièrement plane où on est à la limite entre deux sous-bassins versants, la Save et le Catlin. Et tantôt, ça coule dans un sens, tantôt, ça coule dans un autre. Et en fait, là, c'est vraiment intéressant et ça n'est pas à l'origine d'un conflit d'usage. Puisque c'était déjà une zone qui avait été délaissée par les agriculteurs, trop plane, vraisemblablement pas facile à drainer. Et donc, c'est en partie entretenu pour le passage des chasseurs. Mais voilà, c'est vraiment un secteur qui ne pose pas de souci. J'ai pu même aller sur le terrain cet été sur le côté sous-bassin versants de la Save, juste de l'autre côté. Et là, il a réalisé une multitude de petits barrages. Et en pleine période de forte sécheresse, j'ai pu constater que du coup, on avait des trous d'eau à intervalles réguliers juste derrière la multitude de barrages avec des poissons qui attendaient tranquillement la pluie. Tranquillement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient encore là. Alors que sans ces petits barrages, ça n'aurait pas été la même histoire. Donc, en ce qui concerne les secteurs potentiels de conflit d'usage, ce qu'on remarque, c'est que c'est plutôt une espèce discrète qui est présente depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit en introduction, que parfois même les riverains n'ont pas forcément repéré. On ne constate pas d'impact à l'heure actuelle sur les grandes cultures. Très peu d'impact sur les peupliers. Et peu de cas d'inondation. On a eu un cas d'inondation sur la zone de la maladière, sur Bourgogne-Jalieu. Et un cas hors bassin versant. Voilà. Dans ce cas-là, sur ces secteurs-là, effectivement, maintenant qu'on a mis en place ce plan de gestion, les partenaires arrivent davantage à nous identifier, à identifier l'Office français de la biodiversité comme contact et personnes ressources à contacter pour savoir comment agir. Et ce qui nous permet finalement de mieux sensibiliser les personnes impactées, de leur expliquer, comment dire, déjà ne serait-ce que le statut de protection du castor et de son habitat, et notamment de ses barrages. Parce qu'on avait pu constater quand même la destruction de barrages. Mais on pense que la plupart du temps, c'est par méconnaissance. En fait, certains pensent que c'est un embâcle qui s'est créé. Donc là, au moins, je dirais que tous nos interlocuteurs ont davantage connaissance de la présence du castor et font les choses dans les règles de l'art en se rapprochant des services de l'État lorsqu'il y a besoin d'intervenir. Et donc là, tout récemment, j'ai été informée par la communauté d'agglomération Port-de-Lysère d'un cas de barrage toujours dans cette zone urbanisée de Bourg-Bouin-Jalieu. Et donc, les services de l'État leur ont permis un écrètement d'un barrage qui inondait une parcelle agricole. Voilà, ce sont les facteurs, les fameux secteurs de vigilance. En fait, le fait que le castor soit bloqué, notamment par ce double seuil que je vous ai présenté, bien du coup, forcément, ça concentre les conflits d'usage juste en aval. Et il s'avère que, voilà, on est en pleine zone urbanisée de Bourg-Bouin-Jalieu. Donc là, il se fait remarquer davantage. Voilà, j'en ai fini avec le diagnostic. Donc, si vous voulez, si vous avez déjà des questions, je vais tâcher d'y répondre. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat, mais n'hésitez pas, prenez la parole, même là, sans lever la main, si vous voulez, mais si vous avez des questions à poser pour la première présentation de Claire, première partie. Moi, j'en ai eu une. T'écoute. En fait, moi, c'est plutôt la genèse, c'est-à-dire, c'est comment vous êtes arrivé sur le territoire à vouloir lancer cette procédure, cette stratégie autour du castor. C'est-à-dire que le constat, il vient d'où et comment vous avez construit cette stratégie, le pourquoi, est-ce qu'il y avait un besoin sur le territoire ? Quelle est la volonté au départ ? C'est-à-dire que j'ai mal identifié pour l'instant le pourquoi du comment de cette stratégie sur le tour du castor. Est-ce que c'est juste pour réserver l'espèce ou il y avait d'autres volontés derrière, peut-être même politiques, au travers du syndicat ? Alors, en fait, c'est lorsque nous avons élaboré le programme d'action du contrat de restauration de la trame verte et bleue. C'est un travail qu'on a fait en concertation avec tous les acteurs locaux, notamment l'association Loparvie et Raphaël. Et Raphaël nous a effectivement alerté sur… enfin, nous a, oui, alerté sur l'intérêt de travailler sur cette espèce-là puisqu'on commençait à avoir quelques désordres, entre guillemets, du fait de l'apparition d'un barrage en zone urbanisée ou… Donc, l'idée, c'était vraiment d'anticiper et d'avoir une politique globale concertée et partagée de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se met en ordre de marche pour intervenir à temps, se donner les moyens d'intervenir correctement, d'anticiper les complets d'usages pour que, comment dire, son retour de plus en plus visible ne cristallise pas des tensions et qu'on arrive à restaurer sa capacité de déplacement en restaurant la trame turquoise tout en veillant à, comment dire, concilier sa présence avec les activités humaines. Donc, c'est quelque chose que j'avais évoqué à mon ancien président du syndicat, M. Jean-Claude Pardal, qui, du coup, a été intérité par cette démarche et a souhaité lancer ce plan de gestion. Mais vraiment, dans ce double objectif, voilà, identifier ce qu'il est nécessaire de faire pour restaurer la trame turquoise et puis anticiper les conflits d'usages et, comment dire, être extrêmement en mesure d'être réactif face aux problèmes qui pourraient se poser. Et dans un contexte où on avait notamment la communauté de communes des balcons du Dauphiné qui avait eu déjà à intervenir sur le terrain pour des parcelles agricoles inondées. Voilà. Bien, Claire, merci. On avait une autre question de Séverine qui demande si tu as une estimation chiffrée de la population présente sur le bassin versant. Alors, non, je n'ai pas d'estimation chiffrée. Mon président m'avait posé la même question lorsque la PI avait présenté leur diagnostic. Je crois qu'on s'était… Alors, je n'ai plus exactement en tête. Je suis désolée. Mais en fait, il me semble qu'on avait évalué peut-être à deux familles. Mais il faudrait que je reboucle avec la PI pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et je vous donnerai l'information à Lara. Ou directement à Séverine. Ça marche. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière avant de continuer ? Après, vous pourrez poser les questions à la fin aussi, si vous le souhaitez. Je pense qu'on va continuer, Claire. Et puis, s'il y a d'autres questions, on revient vers toi. Parfait. Donc, sur la base de ce diagnostic qui a été présenté au comité de pilotage, on peut dire que… Donc, le comité de pilotage, on avait les intercommunalités présentes, la chambre d'agriculture, les sylviculteurs, la fédération de pêche, le département de l'ISER. En gros, principalement, évidemment, les associations naturalistes. Mais voilà, les usagers qui pouvaient être directement concernés par la présence du castor, en particulier. Sur la base de ce diagnostic, on a mis en évidence les enjeux principaux auxquels on souhaitait répondre par l'élaboration de ce plan de gestion. Donc, maintenir la présence du castor sur la partie avale du bassin versant. Donc, pour cela, évidemment, préserver, voire restaurer les habitats favorables au castor. Limiter la prolifération d'espèces invasives. Et puis, améliorer sa prise en compte dans les aménagements du territoire. Le deuxième point, accompagner le retour du castor sur la partie amont du bassin versant. Donc, pour cela, restaurer toujours les portions de cours d'eau dégradées, les continuités écologiques, surtout. Et voilà. Ensuite, un troisième enjeu qui concernait justement comment concilier la présence du castor avec les activités humaines. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu fort de ce plan de gestion. Anticiper l'apparition des conflits d'usage et mettre en œuvre des interventions rapides de résolution de conflits sur le terrain. Et puis, un quatrième enjeu principalement lié à l'information, la sensibilisation, autant du grand public que des techniciens ou des agents, des gestionnaires d'espaces communaux, etc. Non seulement au castor, à sa biologie, mais aussi aux énormes services qui peuvent nous rendre par son activité. Voilà. Information, sensibilisation et puis formation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, donc, en l'occurrence, du coup, d'où mon intervention à cette journée technique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du plan stratégique. Je vais plutôt vous présenter quelques actions qui nous semblaient prioritaires sur notre territoire. Mais, en gros, on a monté cette stratégie vraiment sur le même type qu'un plan de gestion d'espaces naturels sensibles avec une action des maîtres d'ouvrages pressentis. Pardon. Voilà. Les localisations concernées. Les résultats qu'on attend à 10 ans avec un niveau de priorité entre 1 et 3. un coût éventuellement des indicateurs de résultats et ce qu'on souhaite, voilà, ce qu'il faut mesurer, ce qu'on souhaite atteindre. Donc, je pourrais aisément vous transmettre le plan de gestion si vous le souhaitez ou même le cahier des charges qui nous a permis de réaliser ce plan de gestion. Voilà. Alors, pour commencer, ce qui nous semblait très important, c'est effectivement de commencer par communiquer, communiquer, former, sensibiliser le territoire à cette espèce-là. Finalement, on s'est rendu compte lors des réunions qu'on avait faites avec nos élus que la différence entre le castor et le ragondin, on l'a évoqué précédemment lors du premier module, n'était pas du tout évidente pour le grand public, qu'on pouvait facilement les confondre et puis confondre aussi leur rôle et l'impact sur les milieux aquatiques. Donc, on va lancer la réalisation d'une plaquette. Alors, l'idée, ce n'est pas de réinventer des choses qui existent déjà. Il y a déjà des choses qui fonctionnent très, très bien. Donc, à voir si on remet en évidence ou on republie des choses qui existent déjà. Mais voilà, l'idée, c'est en tout cas de diffuser sur notre territoire et l'objet étant une plaquette tout publique, c'est-à-dire tant à destination des aménageurs que des pêcheurs du grand public sur l'espace, les services rendus, la réglementation et les personnes ressources à contacter, par exemple, en cas de conflit d'usage. Ensuite, toujours sur ce volet communication, formation, sensibilisation, on souhaite organiser des sorties sur le terrain, des conférences, des projections de films. Donc, c'est déjà des choses qui sont en cours, finalement, puisque l'association Loparvie a réalisé des formations sur notre territoire avec les les techniciens partenaires, prenant en compte des sorties. Et puis, on a eu aussi droit à la projection d'un film avec, d'un film réalisé par Rémi Masson, notamment sur le castor, qui était très intéressant et qui avait eu beaucoup de succès. Ensuite, on pense que la clé, c'est aussi pour toucher le grand public, communiquer auprès des médias locaux et créer des panneaux d'information lorsqu'on réalise des aménagements ou des sentiers pédagogiques ou des aménagements comme j'ai évoqué ceux du département qui sont vraiment d'envergure, expliquer tout simplement à quoi ils servent et à restaurer la continuité pour les espèces. Donc, le deuxième volet prioritaire, c'est l'anticipation des conflits d'usages. Notamment, aider à la prise en compte du castor dans les projets d'aménagement. Avec ce réseau de vigilance qu'on a localement, être en mesure de répondre ou d'accompagner les futurs projets d'aménagement, d'aller à la rencontre des aménageurs et de les aider à prendre en compte l'espèce vraiment tout en amont du projet et pas directement penser compensation. Mais d'abord, éviter et réduire. on envisage de participer, nous, SMAB, à cet appui à la prise en compte du castor, notamment, avec également l'avis que peut donner la commission locale de l'eau sur les projets d'aménagement. Donc, vous avez dû ressentir tout au long de ma présentation que du coup, on a vraiment la chance de pouvoir nous appuyer sur un réseau local riche et actif et donc là, qui est en place a fortiori encore plus depuis qu'on a élaboré le plan de gestion. On a chacun pu identifier la personne ressource chez telle et telle structure. Et donc, l'idée, c'est que le syndicat relaie les signalements de présence ou de dommages, rencontre soit directement, soit par l'intermédiaire de partenaires qui sont plus directement sur place, comme l'association pour de l'éter environnement, par exemple, les usagers qui sont directement impactés, et puis, du coup, les mettre en contact avec notamment Patrice Verrier de l'OFB et qui a suivi l'élaboration de ce plan de gestion. Donc là, notamment, depuis début 2020, on a pu réaliser cette petite carte des nouveaux indices de présence depuis la réalisation du plan de gestion qui nous viennent à la fois du signalement d'agents des intercommunalités ou des communes ou de l'association ou d'habitants ou d'usagers encore de pêcheurs et d'agriculteurs. Alors, l'autre point important pour anticiper ces conflits d'usage, on souhaite élaborer début 2021 cette fameuse fiche technique qui a pour objectif d'être une aide à la décision à l'échelle du bassin inversant en cas de conflit d'usage. Évidemment, cette fiche va être réalisée avec l'appui des services de l'État de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde dans quel cas éventuellement on peut envisager d'intervenir sur, par exemple, un barrage ou d'intervenir lorsqu'il y a des déprédations sur des plantations, etc. Donc, je l'ai déjà évoqué, toujours en priorité plus-plus, la restauration des connexions écologiques, donc avec notamment ce gros double seuil à Bourgogne-Jalieu qui empêche le castor de venir s'installer plus en amont sur la bourbe où on a des secteurs quand même plus intéressants avec des marais dont on est impatient, on serait impatient de revoir le castor sur ces marais-là qui, pour certains, se referment. Donc, voilà, c'est en cours, c'est en cours. Il y avait un comité technique début novembre à ce sujet par le département de l'Isère pour l'aménagement de ce double seuil. et puis à aménager ce fameux passage du ruisseau du Vert sous la RD 522 qui a causé la mort de trois individus qui, en fait, tout simplement, ne peuvent absolument pas passer sous la route dans cette configuration-là et se fait écraser sur la départementale sur laquelle il y a une très, très forte circulation. Donc là, c'est une action qui avait déjà été identifiée dans le cadre du contrat et donc pour lesquelles les travaux seront finalisés fin 2021 sur le, financé par le programme FEDER actuel 2014-2020. On a identifié également quelques autres ouvrages hydrauliques défavorables à la faune terrestre et amphibie qui sera intéressant, bien sûr, d'aménager au fur et à mesure des opportunités ou des réfections d'ouvrages pour, au fur et à mesure des projets. Mais aussi, donc là, je vous ai mis les autres actions en priorité moins de deux et trois. Donc, ça me semble important de dire que la meilleure des protections contre les conflits d'usage, c'est d'avoir une ripisilve dense, large, intéressante en espèces favorables au castor que finalement, c'est vraiment la meilleure, de très loin, la meilleure protection par exemple des cultures ou des peupleraies autour. À la fois, avoir des cultures et des peupleraies qui ne soient pas trop proches du cours d'eau et en même temps, avoir une ripisilve intéressante entre les deux. D'où les actions qu'on a mises en évidence, laisser en libre évolution la ripisilve, favoriser le reboisement des bandes enherbées, adapter la distance au cours d'eau des peupleraies situées en bordure immédiate, planter un couvert végétal concurrentiel au renoué, conserver le couvert végétal fonctionnel, restaurer bien sûr la continuité végétal ligneuse. Donc tout ça, ce sont des actions auxquelles le SMAB participe en mettant en œuvre un programme de restauration de la ripisilve. Donc du coup, on a vraiment intégré les enjeux et on essaye d'adapter autant que possible notre programme de restauration de la ripisilve à ce qui ressort pour le castor en tout cas. Et puis, voilà, en troisième importance, effectivement, continuer cette veille sur la répartition des espèces invasives, faire un suivi régulier et, comment dire, animer ce réseau de sentinelles pour faire un bilan au fur et à mesure de l'élaboration, enfin, de la mise en œuvre de ce plan de gestion. Voilà, j'en ai terminé, donc je suis à votre écoute pour l'éventuelle question. On avait une première question par rapport aux outils de sensibilisation dont on nous a parlé tout à l'heure. Séverine, vous voulez savoir s'ils étaient disponibles en ligne quelque part sur votre site ou pas ? Alors, c'est des outils de sensibilisation que nous allons réaliser. Donc là, ce plan de gestion que je viens de vous présenter, on l'a terminé fin 2019 et on va le mettre en œuvre à partir de… Enfin, on va le mettre en œuvre. Tout le réseau de sentinelles est actif et voilà, ça fonctionne déjà, mais c'est quelques actions comme la fiche technique de cadrage d'intervention en cas de conflit d'usage ou les documents de sensibilisation et notamment la plaquette d'informations tout publiques vont être réalisées courant 2021. Donc évidemment, l'objectif, c'est de les diffuser un maximum. quitte à ce que, même si c'est un petit peu plus tard, je vous l'envoie à vous, à RAS, pour retransmettre aux participants de cette journée technique. Oui, on pourra faire ça. OK. Merci. On avait Clémentine qui avait levé la main aussi pour poser une question. Bonjour Clémentine. Bonjour à tous. Merci Claire pour ton retour d'expérience qui était très pertinent, j'ai trouvé. Moi, j'avais en fait une réflexion, une question un petit peu plus vaste et il me semble que ça n'a pas forcément été abordé pour le moment dans le cadre du webinaire. En fait, je me posais la question des interactions entre les schémas d'aménagement de protection contre les inondations et la préservation des espèces et des habitats. En fait, je pose cette question-là parce que nous, au CIRA, on est un peu plus au sud du bassin versant de la boue. et on a justement des outils type PAPI, donc le programme d'action de prévention des inondations et on a aussi des espèces protégées comme la loutre et le castor qui sont présents notamment sur le bassin versant de la SAN qui est mon secteur d'intervention. Et je me demandais si parmi vous, donc toi, soit, enfin Claire, si toi, tu as un retour d'expérience sur les interactions entre prévention des inondations et les protections d'espèces ou d'autres structures, si vous avez ces retours d'expérience-là, ça m'intéresserait parce qu'effectivement, nous, on a des interrogations sur la mise en œuvre de programmes d'action et de travaux de prévention des inondations et en même temps sur la protection des habitats et des espèces. Donc, si vous avez des retours d'expérience, voilà, je suis prône. Alors Clémentine, bonjour, ravie de te voir à cette journée. Eh bien, alors en retour d'expérience, en fait, non, je ne vais pas en avoir et finalement, je vais presque renchérir également. Je suis intéressée si des participants ont des retours d'expérience sur la question puisque le syndicat apporte également un papy, le SMAB, sur notre territoire et donc, enfin, un programme d'action de prévention des inondations. Donc, mon collègue qui est en charge du papy a bien en tête la présence du CASTOR sur notre bassin versant. Pour l'instant, la question ne s'est pas posée, en tout cas, sur les premiers travaux qu'on a pu, qu'on est en train d'enclencher. La question ne s'est pas encore posée, mais voilà. Du coup, moi aussi, je suis intéressée. Est-ce que quelqu'un a peut-être un retour dans la salle pour répondre à cette question ? Sachant qu'en début d'année prochaine, on va aussi organiser une formation sur le CASTOR et que si on voit que c'est une question qui intéresse, on pourra aussi l'aborder au cours de cette formation. Non, personne n'a de... Ah si, Ophélie. Alors, nous t'écoutons. Oui, du coup, je ne vais pas répondre à la question, mais c'était pour en poser une autre. Déjà, alors nous, on est syndicat mixte Asblion, donc syndicat de rivière et on porte un contrat de rivière dans lequel on inscrit justement la réalisation d'un plan de gestion du CASTOR. Donc, je suis intéressée pour les documents, donc plan de gestion et CCTP si c'est possible de nous le mettre à disposition via Lara peut-être. Oui, je vais... ceux qui ont... En fait, on a une plateforme Drive avec les documents mis en ligne et ensuite, tous les intervenants qui souhaitent déposer des documents pourront le faire et donc, si Claire, de ton côté, ça ne te dérange pas, on va les mettre en ligne et vous avez déjà les liens normalement. OK, parfait. Et je voulais savoir aussi dans les actions, j'ai vu passer donc le système de siphon. Est-ce que vous avez déjà eu un retour d'expérience, peut-être pas du coup dans le cadre de ce plan de gestion mais ailleurs ou même parmi les intervenants ? Alors, oui. Du coup, le système de siphon, on ne l'a pas mis en place pour l'instant sur le bassin versant de la bombe mais juste à côté. sur la côté de commune des balcons du Dauphiné avec l'équipe Natura 2000, Loïc Raspail et puis Raphaël Quesada de l'Eau Parvis. Donc, ils ont un peu essuyé les plâtres de cette pose de siphon de ce que j'ai suivi puisque le castor s'est avéré tenace et puis, ils comprenaient vite comment ça fonctionnait donc, ils rebouchaient le siphon. Donc, maintenant, ils mettent simplement un, ils utilisent un tuyau percé en fait sur toute la longueur de manière à empêcher le castor de le reboucher et effectivement, d'après ce que j'ai compris, ça permet de décréter, en tout cas, de maintenir un niveau d'eau en deçà d'un niveau qui pourrait être problématique pour les usages à proximité. Ça répond à ta question, Ophélie ? Ouais, ouais, super, merci. Alors, on a une question de Christophe aussi qui demande si on a des résultats probants concernant la plantation d'espèces locales pour concurrencer les renouées géantes asiatiques. Alors, du coup, le syndicat de la bombe est engagé sur un programme de restauration de l'arépicile depuis de nombreuses années. Je crois qu'on est à notre quatrième programme de restauration de l'arépicile. Effectivement, comment est-ce qu'on intervient en termes de stratégie ? En fait, les gros, gros foyers de renouées du Japon, c'est principalement notre espèce exotique à éradiquer chez nous, même si, depuis peu, on a de la justice et pour l'instant, on arrive à maintenir, mais on est très, très vigilants. Voilà, c'est principalement la renouée et du coup, sur la renouée, les gros foyers, notre objectif, c'est de les contenir, pas de les éradiquer. Mais par contre, les foyers de moindre ampleur, on va venir les faucher et planter une liste d'espèces. je crois qu'on a une trentaine d'espèces en stock pour restaurer la répisilve et après, ça nécessite un suivi important sur les deux, trois années suivantes pour, en fait, le temps que les plantations fassent une concurrence, une vraie concurrence à leur renouée. Mais oui, on a des bons résultats. Séverine Louis reprécisait qu'ils avaient mis en place un siphon également et que le castor ne semblait plus actif sur le cours d'eau où ils l'avaient mis, donc ça doit fonctionner à certains endroits. Et puis, Fabrice de Terreo précisait que pour tout ce qui était pris en compte des espèces protégées, lien avec le papy, c'était surtout le Simbi qui conciliaient de contacter parce qu'ils ont un papy et que le castor est également très présent. Donc, Clémentine, si Clémentine est claire, vous pouvez peut-être voir directement avec le Simbi aussi sur ces questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? D'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole ? Je ne vois pas. Bon, de toute façon, on aura encore du temps à la fin de cette petite journée technique si vous avez d'autres questions à poser. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation et on va maintenant donner la parole à Fabrice qui est là. Fabrice Gonnet du syndicat mix de la rivière Drôme qui va nous expliquer comment ils ont accompagné le castor dans la reconquête d'une zone humide. Alors, juste, j'ai un petit souci, Chloré, c'est que je ne vois pas mon PowerPoint à l'écran. Alors, est-ce que tu, t'es mis en partage d'écran ? Alors, je suis en partage d'écran. Il faut peut-être éteindre le partage d'écran parce que nous, on ne le voit pas et puis ouvrir la présentation et ensuite se mettre en partage d'écran. Alors, là, je suis sur mon PowerPoint. Je ne sais pas s'il apparaît ou pas. Oui, il apparaît et ensuite, en bas à droite, on peut mettre à côté du petit pourcent, voilà, on peut mettre en diaporama. C'est bon pour vous ? Voilà, c'est parfait. On t'entend et on voit la présentation. OK, c'est super. Merci bien. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une approche, la porte d'entrée, c'est les zones humides et là, on est sur une petite zone humide sur la région du Duois, donc sur la tête de bassin de la Drôme et où cette zone humide, donc qui n'est pas du tout dégradée, mais en bon état écologique, le meilleur gestionnaire qu'on a trouvé actuellement, c'est le Castor. Alors, Castor qui s'est installé sur cette petite zone humide. Alors, je vais commencer d'abord par faire une approche sur la définition classique d'une zone humide et surtout après tout le travail qu'on a fait à travers le stage et comment on a établi les zones humides prioritaires du stage de Rome. Ensuite, je présenterai donc là le site et l'historique du site qui est intéressant et les particularités dû à l'action du Castor sur ce site et ensuite, donc forcément, tout ce qui s'est passé depuis que le Castor a colonisé cette petite zone humide et qui nous a permis d'établir, effectivement, de travailler sur un plan de gestion qui est différent d'un plan stratégique puisqu'on est plutôt sur un plan de gestion du type réseau naturel. Voilà, avec un volet valorisation et interprétation du site qui a démarré en 2019 et une volonté d'aller plus loin dans le placement de ce site-là. Alors, qu'est-ce que ce qu'est la zone humide ? C'est juste un rappel du Code de l'environnement. Vous connaissez tous le terrain exploité ou non, notamment inondé ou orge d'eau, salé, sommate, fin, sans permanence temporaire, dominé soit par une gestion caractéristique ou quand, absente de gestion, on identifie à travers la morphologie des sols qui est la présence d'eau en abondance. Les zones humides du bassin-vassin de la Drôme. Alors, on est déjà sur, quand on arrive sur le vallier de la Drôme, on est déjà sur un changement climatique et on est vraiment déjà sur un contexte sub-méditerranéen, voire très méditerranéen aujourd'hui. Les zones humides sont, c'est une donnée rare, c'est vraiment une réinfraction sur notre territoire. On est actuellement à moins de 2% de la surface du bassin en zone humide. Elles conservent quand même un rôle de corridor et dans les arbres biologiques, elles sont très diversifiées puisqu'on a un secteur de plaine et puis on a un secteur montagnard. Par contre, elles sont, chez nous, tout à fait audées au fonctionnement des cours d'eau. Donc, elles sont souvent connexes aux rivières, aux ruisseaux, etc. Elles contribuent forcément au soutien des tâches et certaines même sont sources d'eau potable pour les petites communes, je pense notamment sur le Dubois. Il y a les usages créatifs classiques qu'on va en trouver partout. C'est lié à la chasse, à la pêche parfois. Certaines servent même des zones de baignade. C'est plutôt sur des... Alors, plutôt sur Benavallée quand on est sur des anciennes gravières. Et puis, par contre, elles ont pour beaucoup un fort intérêt patrimonial et en termes de découvertes naturalistes. Somme toute, ces milieux, on le sait, sont forcément très fragiles et soumis à de nombreuses pressions. Effectivement, et même le Code de l'environnement aujourd'hui a du mal à ralentir la disparition de ces milieux-là et surtout quand on est sur des contextes sub-maternéens ou très-maternéens qui ont surprotonné la région sud de Ronde par exemple où ça devient compliqué de préserver ces milieux. Là, je vous présentais, c'est une carte qui présente la repartition spatiale et temporelle des zones humides sur le bassin. Vous voyez, j'ai cerclé, on voit ma souris qui se déplace. J'ai situé le site dont je vous parlais qui est vraiment sur la région du Nivoy. Alors, en termes de zone vides prioritaires, qu'est-ce qu'on a nous défini à travers le SAGE comme étant un crescent prioritaire avec certains critères ? En fait, c'était forcément un lien très fort avec la biodiversité du milieu, souvent parce qu'on a caractérisé des habitats qui sont certes rares mais souvent exceptionnels et en fonction aussi de tout ce qui est fonctionné hydrologique et certaines sont comprises dans des complexes à Montandeau, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans des surfaces agricoles, des espaces agricoles qui permettent également aussi de les maintenir dans le temps. On a souvent une présence d'espèces patrimoniales, soit elles sont exceptionnelles parce que c'est des espèces qu'on trouve ici ou soit parce qu'on voit un statut de protection. Moi, j'ai construit 14 sites prioritaires à travers le SAGE où vraiment on devait avoir une action forte et aller même jusqu'à développer des plans de gestion pour certaines. Et de toute manière, à travers le SAGE, on se doit d'avoir toujours ce rôle de surveillance, de faire des relais cartographiques quand c'est nécessaire ou de compiler des données, faire de la bancarisation des données sur ces milieux liens à travers l'observatoire de la rivière Drôme. Et puis, on a mis vraiment un accent fort dans le SAGE Drôme, c'est-à-dire que comme on est à moins de 2% de la surface du bassin sur ces milieux-là, donc il fallait absolument améliorer la connaissance, toujours les protéger et pour certains les valoriser. Donc, ce sera le cas des NAI où je vous parlerai effectivement d'un projet de valorisation à destination du grand public. Et on a rempli effectivement dans la partie règlement du SAGE le fait que sur le plan de nomenclature législatif, qu'on se doit de maintenir ces zones humides et surtout celles qui sont connues maintenant et qu'on se doit de les conserver dans le temps à partir du sol à l'eau sur l'eau c'est bien des mille mètres carrés. Là, c'est encore où se situent les NAI dans le petit focus rouge, la couche d'humide ici des NAI qui est dans le fonctionnement d'un hydrosystème beaucoup plus large de la Drôme et de son principal affluent sur l'amont qui est le BES. Vous voyez, en fait, on a une petite zone humide qui s'imbrique dans un fonctionnement d'un hydrosystème beaucoup plus large avec beaucoup de composantes à la fois sur l'hydrologie, l'hydraulique mais également en termes de transport solide et puis le fait que le Castor a colonisé ce site, a remonté toute la Drôme jusqu'à cette partie amont et qui est venue s'installer sur les NAI et pas par hasard. L'historique des NAI c'est une petite zone humide donc en fait on est sur une terrasse alluviale qui a été exploitée donc en fait c'est une terrasse alluviale qui a été exploitée à partir des années 70 et puis on est sur un secteur également où il y a eu un projet de barrage c'est-à-dire qu'en fait on est sur un périmètre naturel de l'humide mais au tout début des années 90 il y avait un projet de barrage qui devait noyer tout ce site-là et une bonne partie de la vallée du Baise jusqu'au confluent avec la Drôme et ce projet de barrage devait servir de réservoir d'irrigation pour les maïs sur la partie arval donc en fait c'est un site c'est un ensemble de zones humides et surtout de cette zone humide qui sont un peu miraculés parce que normalement si le barrage avait abouti ça n'existerait plus tant mieux le barrage n'a pas été fait il ne se fera pas et donc aujourd'hui on a ce site qui est absolument une grandeur sur ces parties amandes du bassin mais comme je vous disais encore il y a eu quand même une exploitation agricole il y a eu même une plantation de vergers de pommiers jusqu'en 1895 et ensuite tout ça a été listé à l'abandon une transformation à partir de cet abandon une transformation du milieu il y a eu également un type planté des popillers hybrides sur des sources ces popillers hybrides sont toujours existants mais il n'y a pas d'exploitation autour de ces popillers par contre il existe un canal d'irrigation depuis la même source et ce canal d'irrigation va alimenter une ferme qui est à peu près à un kilomètre de là et cet usage est toujours en cours donc l'exploitation agricole se sert dans une partie d'une dérivation des sources pour amener de l'eau à son exploitation mais pour l'instant on n'a pas constaté de nuisance par rapport à cette nuit donc le castor est venu s'installer sur ce site là parce que le site était propice il y avait de l'eau en abondance et il y avait moyen d'instaurer des barrages c'est ce qu'il a fait donc il a inondé il a inondé une autre partie du site qui est aujourd'hui vraiment un marais qui est autour d'une dizaine d'hectares et en une vingtaine 20-25 ans il a vraiment colonisé ce petit site donc qui est vraiment en bordure du baise donc le baise étant cet affluent important qui amène une nappe donc il y a la nappe d'accompagnement qui arrive au milieu du marais et la création des barrages de castors donc a vraiment engendré une augmentation spectaculaire sur la parcelle et on a un coergetal qui s'est rapidement modifié depuis l'abandon de l'exploitation agricole alors là c'est une vision un peu plus macro c'est à dire que de voir que depuis les années 50 de voir comment le site a changé cette vue aérienne nous propose donc à partir de 1956 donc là on a on voit effectivement où se positionne le site d'Enaï dans les années 50 juste en amont de la ligne SNCF du grand gap et on voit qu'elle a été constituée d'une soleil basse avec énormément des dépôts d'igrailliers donc c'est à dire qu'on avait un système de tressage qui est fort la rivière elle a marqué profondément le paysage et le secteur et possède effectivement un aspect fortement intéressant et dynamique au niveau de transphère solide qui était vraiment intéressante et d'ailleurs on avait des rivières et une grande active importante à partir des années 80 2020 donc effectivement on a l'instauration de cette exploitation de la vergie de pommiers qui modifie la morphologie du site et puis à partir des années 2010 le site ne fait plus l'objet d'utilisation économique et l'agitation a repris le dessus donc on a une forme d'engrossaillement vous verrez après sur les parties un peu plus violettes donc la diapo de droite qui correspond aux secteurs les plus humides donc on a des phénomènes de débordement suite à l'instauration des barrages de castor sur le ruisseau qui s'est formé dans la zone humide et en règle droite et qui arrive à l'exutoire étant juste en amont de l'ouvrage de la voie fermée donc la bande active donc le milieu physique avec cette bande active du BESS là c'est les relevés lidar qu'on a fait le dernier relever qu'on a fait en 2017 on a bien constaté qu'il y avait une rattractation depuis la fin du 19ème siècle qui s'est accentuée dans les années 50 et qui semble par contre on a constaté quand même une stabilisation du profil en long depuis les années 90 donc la ville de la Drôme et du BESS c'est incisé de 1 à 2 mètres par rapport au niveau des années 30 et puis surtout à partir de la politique d'extraction des mariaux sur la rivière qui aujourd'hui est complètement arrêtée dans le lumineur donc l'action du Castor elle a modifié complètement l'hydrosystème et l'hydromorphie des sols et l'instauration des nombreux barrages des dérivations sont organisées donc ça a permis également de redynamiser le milieu et d'avoir un système de détresse qui revenait intéressant même si c'est sur un échelon un peu plus restreint surtout ce qui est lié aussi à cette montée des eaux cette montée des eaux qui a recouvert progressivement cette terrasse alluviale qui était en grande partie sèche et caillouteuse et depuis que les castors sont installés on a vraiment un changement de la morphologie et surtout une hydromorphie qui est revenue sur cette terrasse alluviale qui était vraiment qui drainait fortement suite à l'exploitation agricole donc l'action du castor elle entraîne vraiment une forte diversité de microhabitats et de courant sur ce petit site en termes de densité alors c'est difficile de savoir que le castor c'est plus facile d'identifier les barrages les andins tout le travail d'abattage des arbres etc que vraiment d'identifier le nombre d'individus qu'on va trouver mais on sait qu'on a une présence d'une métapopulation qui est remontée depuis la Drôme et qui remonte toujours depuis le Baize sur des dizaines de kilomètres et qu'on est sur une densité moyenne et le nombre exact de Thierry-Hut pour l'instant on ne le connaît pas exactement mais moi j'estime qu'on est entre 6 individus pour l'instant à proximité du site ou dans le site voilà mais ça mériterait effectivement qu'on aille beaucoup plus loin dans le travail de prospective ce que pour l'instant on n'a pas réussi à faire alors les nailles ça veut dire les sources en fait et donc cette terrasse aliviale elle est en grande partie alimentée par une résurgence de la nappe du Baize située en règle droite donc ça veut dire que cette donne humide elle est directement connectée à la nappe phréatique sur les bordures et les résurgences elles apportent une eau vraiment très très claire toute l'année avec un débit estimé avec une étude pour le captage d'eau potable donc en fait il y a à la fois c'est un site qui a une patrimonialité fantastique et avec une population de maintenant de castor qui est installée mais en même temps il y a un enjeu vis-à-vis de captage d'eau potable de la commune à proximité parce qu'il y a le défaut il y a un défaut actuel avec le captage existant qui va être abandonné et donc il y aurait l'abandon des dépôts existants pour aller sur ce captage sur les nails la nappe est d'une paisseur de 10 mètres elle s'écoule sur un grand yon de 1% et un page d'essai en 2008 a montré cette très bonne fois d'existivité on est estimé à des vitesses naturelles actuellement de 480 mètres jours par an donc ces sources elles donnent un ruisseau donc qui se jette dans les huttoires au bout de 500 mètres il y a une autre partie enfin il y a une partie qui est dérivée dans le canal qui appartient à un exploitant agricole ou qui a un droit d'eau et qui en dérive derrière ce canal passe au nord du site et ce canal fuit et permet également d'humidifier des frairies qui sont à proximité donc là c'est le travail de délimitation sur cette cartographie donc en termes d'hydrologie sur le site on voit les prélèvements positifs et les prélèvements par interface et on voit quand même que depuis les sources qui se trouvent plutôt sur la partie droite ici là on a vraiment les deux sources principales à ce niveau-là et à ce niveau-là qui permet de faire la circulation de l'eau dans le site et on a ce ruisseau qui va commencer qui s'est formé sur un fond de telle veille qui va drainer les eaux et qui va aller jusqu'à l'ésultoire sur le baisse et donc là il y a une zone un peu plus d'exhaussement donc le fait que cette partie reste encore un peu sèche et on a une interface très forte entre une partie très très mouillée où l'hydromorphie a changé et une partie encore terrasse éleviale très sèche et la partie répistible existe encore sur les bords du baisse donc le baisse écoulant direction vers la brasse à gauche sur la diapo donc ça c'est pareil c'est encore on a essayé de visualiser le fonctionnement donc hydrologique sur le site le canal d'irrigation donc depuis les sources les deux sources principales ici on voit que ce canal a été créé qui est très ancien on n'a pas exactement l'historique mais ce canal est très ancien et qui permet de donner les eaux jusqu'à la ferme du baisse et par contre ce canal fuit énormément sur cette partie là et du fait a changé a modifié la nature des sols ici et on est plutôt sur des prairies humides maintenant sur cette partie un prairie humide du fait du canal qui fuit et qui est un peu perché donc là j'ai mis des diapos pour montrer l'évolution du site et ce qu'on peut trouver en termes de faciès sur la ligne avec les barrages de Castor qui se situe moi j'ai recensé à peu près 11 barrages de Castor actuellement sur le site donc le Castor a vraiment inondé actuellement le site et on a une vegetation donc qui s'est développée en parallèle très rapidement donc on a identifié l'exhabilité naturelle sur le site donc vous pouvez voir effectivement les différents types de formation végétale qu'on a identifié avec une zone effrénée résiduelle on a des les solets aussi qui sont assez développés on a des chaînes du thermophile beaucoup de formation méditerranéenne notamment à Jon et puis des mégaforbiers on a des mégaforbiers du type méridional qui sont formés des pelouses calcicoles la fragmité on a une fragmité humide en partie à peu près centrale et la répicive qui résiste en bordure cette répicive a un chibou une pression elle est encore pas assez épaisse et on n'y touche pas on essaye de laisser se développer sur le site sachant quand même qu'on a une interface forte quand même entre cette partie très très humide sur le site et l'interaction humide caillouteuse et qui draine encore actuellement la présence du castor sur le site vous voyez à peu près tous les indices de présence les barrages qui sont instaurés essentiellement sur le ruisseau qui s'est formé sur les nailles ça a identifié les coulées existantes un peu de partout les traces d'empreintes les terriers hûtes donc là on suppose qu'il y a un terrier hûte proche de l'exutoire on voit quand même que le site est bien communisé et qu'on a une zone d'activité importante entre les barrages les coulées les circulations et surtout la nécessité encore d'avoir accès au bord du baise c'est-à-dire que le castor est en remontée du baise et remontant le baise on a cette métapopulation qui continue à communiser le corridor aquatique actuellement là je vous ai mis quelques espèces animales qu'on a pu identifier sur les sites forcément donc cet espace crée des habitats qui vont être favorables à beaucoup d'espèces ce qui est intéressant à retenir c'est que le ras-le-d'eau avait disparu et on retrouve le ras-le-d'eau sur le site après il y a des espèces qui ne sont pas forcément acclédées directement au site mais qu'on va trouver très rapidement la bécacine a toujours été présente même si on a du mal aujourd'hui à l'observer l'intéressant c'est qu'on pensait que les crevisses à pattes blanches avaient disparu du site et disparu du bord du baise et finalement on l'a retrouvée donc on n'a pas des densités très très fortes des crevisses mais en tout cas elle est bien présente encore et on espère que l'action du castor va être favorable à les crevisses et puis surtout ce qui est intéressant c'est que dans ce travail d'inventaire on a identifié 14 espèces de chausseries dont 3 sont d'intérêt communautaire comme la porte-basselle d'Europe le marin à oreiller chancré ou encore le petit ronolof donc on voit bien que depuis que le castor a colonisé cette petite zone qui a colonisé de manière générale le basset de haut basset de la brome et bien ça a été favorable pour un certain nombre de cortèges d'espèces que ce soit au niveau des batartiens des eaux de nat et de la vie faune on a une vie faune qui est un petit peu orientée quand même sur le bord de rivière comme le chalet-guignette ou encore le petit gravelot là on a essayé de montrer sur cette carte donc une répartition un peu spatiale des espèces identifiées et ce qui est intéressant c'est de voir que cette interface entre milieu mid et milieu sec et bien l'interface va permettre surtout sur la terre saluale d'être favorable plutôt aux reptiles donc les reptiles sont également présents c'est à dire qu'en fait on a vraiment des espèces qui vont être inférodées au milieu humide et puis après des espèces qui sont plus inférodées à des milieux secs alors il y a trois espèces patrimoniales végétales sur le site qui ont vraiment un intérêt localement et voire régionalement en premier je pense que c'est le CIRS de Montpellier donc on a une bonne densité du CIRS de Montpellier qui est inscrit sur les listes rouges régionales l'inuléthlétique également qui a été identifié donc qui est une protection au niveau ronal et puis une des très grosses densités de Jean-Déchaisier Jean-Déchaisier et glauque qui fait partie également de la liste rouge de la flore vasculaire et puis moi j'ai rajouté également la bordenne qui n'a pas un statut de protection très très fort mais la bordenne est intéressante sur le site parce que c'est une plante pour de nombreux papillons de nombreux papillons comme le citron ou la durée pour un type d'exemple la répartition spatiale donc de la flore patrimoniaire sur le site donc vous voyez que c'est vraiment le CIRS de Montpellier qui occupe une très forte versité sur la partie humide et puis les lieux hémétiques qui forment cette petite tâche là où on le retrouve voilà donc du coup du fait qu'on a fait ces inventaires qu'on identifie effectivement les présences fortes de certains espaces patrimoniales faune, flore les composantes du marais actuellement son influence son fonctionnement avec la nappe etc ça nous a permis effectivement après de travailler sur un plan de gestion alors c'est un plan de gestion simple de type réserve naturelle qui prend en compte et bien tous les modes d'inventaire et de protection qui existent actuellement bon on est sur un design de type 1 et 2 au niveau foncier on est sur un site qui est essentiellement communal il y a quelques parcelles privées mais à 90% on est sur une emprise communale donc en termes de foncier c'est plutôt facile pour mettre en place un plan de gestion et pour avoir des actions et une pérennité de longtemps ce qui est intéressant également c'est sur la partie issue du marais donc en fait on est en bordure du BES donc on est sur le domaine de l'État parce qu'on est sur le DPF le but fluvial et du fait également de l'arrêt de l'exploitation agricole et bien les quelques projets de reprise suite à la reprise de la commune ont été avortés et le site a laissé à l'abandon depuis 1995 et ce qui a permis effectivement du castor de devenir l'acteur principal du site voilà et donc la création des barrages a vraiment a modifié donc les niveaux d'eau a inondé une partie du marais donc c'est un milieu qui est encore à l'évolution c'est-à-dire c'est un milieu comme je disais en introduction qui a une très bonne état écologique donc on n'a pas de travaux particuliers de restauration et en fait c'est plutôt le contraire c'est-à-dire qu'il faut on est plutôt dans l'observation on est le moins interventionniste pour laisser voir comment l'espèce va modifier le milieu sur le long terme alors nous en 2014 en accord avec la communauté de Saint-Romand parce que c'est un ministère romand qui est concerné par le site on a proposé le Cévernet a proposé donc à la commune de travailler sur un projet de valorisation de le gérer en étant le moins aussi interventionniste mais surtout en le valorisant dans l'esprit de refaire un peu un site vitrine à l'échelle du bassin et de faire de l'accueil du public on peut faire une pause si vous voulez s'il y a quelques questions déjà alors effectivement c'est une bonne idée est-ce qu'il y a des réactions par rapport à tout ce qui a été présenté pour l'instant on n'a pas de de questions s'il n'y a pas de questions je vais reprendre à ce moment-là allez voilà je disais que en fait ce petit site des nights cette petite zone humide prioritaire où on a mis un focus à travers le sage elle s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus grand elle s'assit dans ce site-là qui fait plus de 250 hectares qui prend une partie de la gronde mamont et dans la gronde c'est situé effectivement ici vous la voyez qui descend en direction de Dix donc on est en amont de la ville de Dix et le baise qui descend donc le baise étant son principal affluent en rive droite qui descend du sud vers le corps de la montagne de Glenda parce qu'il y a un fonctionnement karstique et qui est intéressant parce que vraiment c'est ce cours d'eau qui va faire ce qu'un d'étage c'est ce cours d'eau donc avec cette nette d'accompagnement qui va alimenter le marier à ce niveau-là donc toute l'emprise actuelle de ce site qui fait plus de 250 hectares c'est un signature à 2000 qui est au démarrage pour l'instant le site à 2000 n'avait pas d'animateur n'avait pas de portage n'avait même pas de DOCOB ça y est c'est lancé depuis début de l'année 2020 on va partir sur alors c'est pas le CNRD qui va partir directement le site à 2000 c'est la côté de commune mais il va lancer une étude de DOCOB et le site d'ENAI avec son plan de gestion devrait normalement être intégré dans ce site de nature à 2000 une fois qu'il sera démarré en termes de gestion donc le plan de gestion de valorisation d'ENAI juste simplement pour vous préciser donc en termes d'usage actuel sur le site bon forcément on est sur une vocation agricole puisqu'elle a quasiment toujours existé donc on a une proximité de vignobles de clérettes on a une proximité de vignobles de clérettes en amont on a beaucoup de prairies également des prairies sèches on a des pelouses sèches qui sont intéressantes à la proximité et puis quelques parcelles de céréales c'est un site qui attire énormément les naturalistes locaux régionaux donc la découverte naturaliste a quasiment toujours été là en tout cas depuis que le castor est revenu les attraits sur le bord du maize et les attraits sur site sont encore plus forts et ce qui nous a poussé effectivement à aller sur une valorisation et une valorisation pour canaliser le public sur ce site là on a défini également les objectifs à long terme à avoir sur ce petit site donc évidemment conserver cette diversité cette mosaïque des milieux et les espèces qui sont inféodées c'est garantir la qualité et la quantité de la ressource en eau bon la ressource alliée donc on n'a pas de souci par contre il faut qu'on fasse attention quand même à la qualité parce que les surfaces agricoles qui sont à proximité donc il y a 50% qui sont en production bio mais il y a encore 50% qui utilisent parfois des pesticides donc il faut quand même garantir la qualité de l'eau surtout avec ce que j'ai précisé c'est à dire qu'il y a un enjeu au potable fort sur le site on doit également conserver les boisements qui ont un intérêt en termes de haut degré de naturalité surtout à proximité de la rivière sensibiliser le public flexiblement à ce patrimoine et cette petite zone humide qui reste quand même un milieu fragile on doit également assurer un sujet scientifique en termes d'habitat et en termes d'espèces donc ça c'est un objectif phare du plan de gestion et puis on souhaite également conserver une animation foncière parce qu'on a deux agriculteurs qui se situent là au nord de la petite route communale qui sont inclus dans le plan de gestion parce que les parcelles ont été modifiées du fait de ce canal perché qui fuit et qui a modifié le parcellaire mais par contre ça reste deux parcelles privées donc on aimerait intégrer complètement ces deux parcelles à terme dans le plan de gestion et dans le site bon c'est un plan de gestion classique qui a été réalisé sur cinq ans donc de 2016 à 2020 là je viens de terminer le bilan du plan de gestion donc l'objectif à long terme c'est cette diversité de mosaïques et de milieu et puis on a un objectif transversal également c'est de gérer le site au quotidien c'est ce que j'ai réalisé chaque année et avoir cette centralisation auprès du public et là on va aller sur un parcours pédagogique qui va être un travail co-construit avec la commune et d'autres partenaires avec une volonté également d'aller sur un classement peut-être un peu plus intéressant un peu plus fort avec le département on verra ça un peu plus tard et les éducateurs suivis pour le site les enjeux et les menaces qui ressortent principalement donc c'est vis-à-vis de l'espace de fonctionnalité et de l'eau qui rentre c'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'approcher d'avoir un bilan entrée et sortie d'eau en termes qualitatifs et en termes quantitatifs ça c'est vraiment l'enjeu qui est fort sur ce petit site-là après il y a les enjeux naturalistes qui ressortent puisqu'on sait qu'on a une très bonne population de castors il faut qu'elle se pérennise dans le temps on a cette mosaïque de milieu humide dans cette diversification qui est encore en évolution on a retrouvé une espèce qu'on pensait disparue c'est les crevices à pâte blanche donc on sait qu'elle est présente à la fois sur l'embranée du site et à la fois sur la proximité du baise et puis une diversité au niveau de la vie faune et deux espèces emblématiques qu'on pensait disparues sur le site et qu'on retrouve notamment le ras-le-d'eau qui est une espèce compliquée parce que le ras-le-d'eau des populations chutent un peu partout en France il y a quelques sites où il y a une bonne densité mais en général ça chute et là sur ce petit site on retrouve le ras-le-d'eau parce que ça a besoin d'un certain niveau d'eau pour que l'espèce s'installe et les enjeux de valorisation donc cette ennemie elle va être le support d'une sensibilisation tout en gardant quand même il fallait qu'on garde à l'esprit dans ce plan de gestion que la quiétude d'un espace naturel est importante il faut avoir effectivement quand même un enjeu lié à la quiétude et même si on va aller sur un enjeu de valorisation on va canaliser le public pour justement pour ne pas qu'il y ait une dispersion des gens sur le site et que les espèces d'image générale et le castor conservent cette quiétude là alors ça c'était la première proposition de mise en place d'un parcours pédagogique équipé bon le projet définitif ne ressemble pas tout à fait à ça en termes d'aménagement je vous montrerai un peu plus loin mais on avait proposé donc d'aller sur du mobilier d'accueil et quelques panneaux d'interprétation à des endroits choisis sur la base d'un scénario qu'on a on s'est aidé qu'on a construit avec une interprète du patrimoine qui nous a fait un beau scénario et des prospectives sur le site alors avec des financements on a été financé au départ par l'agence de l'eau et puis effectivement après sur la fin du plan de gestion et sur l'aspect valorisation c'est le département qui est revenu le département de la Drôme nous a bien aidé sur le projet alors le potentiel pédagogique du site il y a on voit effectivement donc l'influence de l'espèce Castor et son mode de vie donc on voit que l'espèce a transformé le site c'est pour ça qu'on l'a qualifié d'espèce ingénieure c'est quand même un des rares mammifères aquatiques qui modifie son habitat et en modifiant son habitat il crée d'autres micro-habitats qui vont être profitables à d'autres cortèges d'espèces les espèces animales gétales qu'on a identifié sur le site donc qui vont être également le support du potentiel pédagogique l'historique du site on voit que ce site a échappé à beaucoup d'aménagements même il a eu une période où il a été exploité sur le plan agricole et c'est surtout du fait qu'il y ait eu l'abandon du barrage parce que le projet de barrage 1890 c'était quand même un très gros projet qui a avorté on va dire fort heureusement aujourd'hui parce que quand on voit la tendeur du site on dit ce barrage finalement aurait complètement dégradé surtout qu'à partir de la pratique Natura 2000 il a été identifié tout de suite comme un futur site Natura 2000 ce qui est intéressant c'est que le castor a colonisé tout le bassin de la Drôme depuis les années 70 surtout la fin des 70 et les années 80 et on a une très belle population de castors sur tout le bassin de la Drôme qui a remonté depuis le corridor de la Drôme qui s'est émancipée effectivement après sur beaucoup d'affluents et sur le baise les barrages de castors sont beaucoup plus nombreux sur les affluents que sur la Drôme en soi ou sur le baise en soi parce que vu les larges en huile et les risques de cru de toute manière vu qu'il y a des crues importantes les barrages sur la Drôme sur le baise sont balayées mais par contre ils sont beaucoup plus présents sur des petits affluents sur des frédières sur des petites zones humides là effectivement les risques hydrauliques sont plus faibles et donc ça veut dire que cette espèce là a toujours été présente sur la Drôme elle était là même bien avant que l'homme colonise ses territoires donc il y a plus de 35 000 ans on avait déjà le castor qui gérait fortement ces milieux là qui étaient présents sur la Drôme sur les baisses sur la partie amont et effectivement on a retrouvé des traces des paléos chez nous qui sont dues à cette espèce là donc c'était vraiment c'est vraiment un gestionnaire très 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 important de l'hydrosystème fluvial sur le basse à la Drôme d'une manière générale donc ça c'est le cas qu'on voulait amener dans le projet de valorisation donc après comme c'est un tout petit site on ne voulait pas non plus faire des aménagements qui pèsent qui pèsent qui pèsent au milieu donc on essayait d'aller sur des choses plutôt simples on a retenu 4 panneaux d'interprétation qui comprennent avec des thématiques différentes et puis un panneau d'accueil donc là sur la droite c'est le panneau d'accueil que vous voyez et puis là c'est un exemple de panneau d'interprétation on a instauré un pâtelage bois pour franchir une source à l'entrée du site et puis on a eu comme il y a cette interface forte entre la terrasse l'uviale sèche et puis la partie humide de mettre un observatoire donc c'est un observatoire avec une rente d'accès personne handicapée observatoire qui reste ouvert et qui permet d'être en contact juste à la limite entre la partie sèche et la partie humide pour observer le marais donc là je vous présente plusieurs panneaux d'interprétation qui existent actuellement sur le site donc ces aménagements ont été réalisés en 2019 ils ont été validés en juin 2019 de mémoire donc là on est plutôt sur cet aspect historique donc la partie cultivée champ de pommiers qui a existé jusqu'à 95 et puis l'abandon du projet de para-cholbès en 90 les premières instances de castor donc vous voyez donc là on remonte en 1974 donc on est à 1974 une famille s'installe sur les nailles on construit des barrages voilà donc on essaie de communiquer envers l'an public sur des éléments intéressants du site et qui soient parlants pour tout à chacun là on est plutôt sur un panneau sur une mosaïque qui montre la mosaïque des milieux qu'on trouve sur les nailles avec ces aspects de de diversité en termes de faune et de flore d'espèces qui sont qu'on croit disparu qui en sont toujours là et puis des espèces patrimoniales comme le Circe de Montpellier par exemple qui est une des peu importations de Circe sur le bassin de la Bronde un panneau pour parler effectivement de l'aspect exceptionnel du marais mais aussi qui doit démontrer sa fragilité et puis tous les aspects services qu'on communique auprès des grands publics donc sur les aspects stockage du carbone station d'épuration naturelle avec une sémantique qui est adaptée aux grands publics ce qui explique l'intérêt de préserver ces milieux là de préserver les zones humides et que ces milieux là ont une forte importance sachant que le bassin de la Bronde a des problèmes d'assec l'été et qu'il y a comme je rappelle donc on est à moins de 2% d'eau humide et que ces petits marais et je pense notamment au marais du Bouligon qui est un marais qui est un peu plus en amont du marais des nailles qui est plus grand marais du bassin de la Bronde c'est ces zones humides qui font soutien des étiages alors il y a les saisones humides qui font soutien des étiages à la Bronde et aux baisses et puis en même temps également on a encore le réseau du karst notamment le karst du glandas qui permet effectivement encore d'alimenter mais on arrive parfois effectivement à avoir des périodes des étiages très très fortes maintenant et la Bronde amont sèche naturellement à peu près chaque été pendant un mois et demi un panneau qui est vraiment dédié à l'espèce au castor donc l'espace ingénieur sa capacité à aménager à transformer le milieu à modifier son écosystème mais cette modification d'écosystème va être profitable à toutes espèces donc ça on est vraiment voulu expliquer ça et c'est vrai que le castor a un capital sympathique qui aide beaucoup c'est à dire que dans l'imaginaire c'est vrai que le castor on retrouve dans toutes sortes de publications il y a beaucoup d'histoires liées au castor présent sur les rivières donc il y a un capital sympathique qui est fort et qui joue en sa faveur suite à la valorisation on a également continué par la création d'un flyer donc on a créé un flyer de présentation pour le site et on a identifié les coordonnées pour trouver le site sur la commune de Saint-Romand donc on est au-dessus de 10 sur la région du Divois avec tous les éléments de coordonnées qu'on trouve sur ces flyers voilà c'est que là vous voyez effectivement l'itinéraire qui a été validé on est pour l'instant sur la création d'un petit parking en bord de route communale une situation de démarrage avec un accès handicapé jusqu'à l'installatoire et un accès qui existait déjà jusqu'au bord du BES alors on n'a pas voulu créer une boucle dans le marais on s'est concerté au travers du comité de pilotage qui a réuni différents acteurs du territoire et puis le conservateur Ronald aussi a été associé à la démarche et la volonté c'est de dire comme le site est petit on ne voulait pas créer une boucle qui puisse perturber le fonctionnement naturel du site et perturber le castor donc on voulait préserver sa spécuétude donc on a fait une immersion qui est vraiment très très courte qui amène à l'observatoire ou qui amène au bord du BES juste un aller-retour voilà donc ça c'est le démarrage de la réalisation avec ces 5 panneaux qu'on est mis en place le flyer synthétise tout ça et on est vraiment maintenant au démarrage c'est à dire qu'on va aller maintenant plutôt sur en comptage de fréquentation et de voir qui vient sur le site en période d'estival principalement pour identifier un peu la fréquentation cette diapo là c'est pour nous montrer donc qu'on voulait aller sur un classement un peu plus fort sur le site bon le site est protégé à travers la loi sur l'eau et à travers le sage mais on voulait du fait maintenant qu'il est valorisé qu'on allait faire de l'accueil du public on voulait proposer à l'inscrire comme espace naturel sensible l'appartement ça a été un travail important de longue haleine sur de toute plan de gestion et ça a été validé en 2019 donc depuis juin 2019 depuis l'inauguration on a donc inscrit le site en espace naturel sensible local avec les départements de la Drôme on a une convention tripartite entre nous et le SMRD donc nous restons le gestionnaire du site même si le site est communal donc appartient à la commune de Saint-Romand c'est le SMRD qui est le gestionnaire et qui porte les plans de gestion à travers cette convention avec le département donc on s'engageait avec le département pour 10 ans pour gérer le site communément le foncier donc je le disais grâce communale mais on va essayer de travailler avec les deux agriculteurs qui ont encore du parcellaire pour essayer vraiment d'acquérir ces parcelles et les intégrer complètement dans le fonctionnement du site ça va être un objectif futur conserver ce rôle pédagogique en garde dans le public parce que l'animation est forte donc moi je fais également l'animation sur le site mais il y a d'autres intervenants qui viennent chaque été beaucoup d'associations de protection de la nature qui viennent ou des naturalistes locaux font des sorties mais même parfois les universitaires les universitaires soit par exemple sur la fête de Grenoble ou la fête de Lyon viennent sur ce site là pour également sur les fonctionnalités et pour étudier le baisse sur les droits de système le transport solide et les interactions avec le marais il y a beaucoup de gens qui connaissent ce site là et qui viennent parce que c'est une particularité c'est une particularité du bassin amant de l'avant-rôme et cette colonisation du castor a vraiment attiré beaucoup de gens pour voir comment une zone humide avec une espèce qui est installée depuis 25-25 ans et les interactions avec la rivière il y a vraiment des sujets intéressants à traiter et puis le dernier aspect effectivement c'est qu'une fois que le docode nature à demi sera élaboré je suppose bon c'est pas encore fait mais je suppose que le site d'ENAI et son plan de gestion seront intégrés complètement dans la gestion du site nature à demi voilà donc c'est quelque chose qui est encore va évoluer dans les années qui viennent et voilà la présentation est finie si vous avez des questions sur ce site-là je suis à votre écoute bien merci beaucoup Fabrice pour cette présentation détaillée et pointue on a compris plein de choses du coup la parole est aux participants s'il y a des gens qui veulent intervenir en direct ou via le chat les remarques les questions les compléments sont les bienvenus peut-être Fabrice que tu peux supprimer le partage d'écran comme ça on verra la tête de tout le monde probablement tu as un bouton rouge en haut pour supprimer le partage arrêter le partage d'écran voilà c'est bon c'est bon parfait comme ça on peut voir tout le monde vous pouvez vous mettre en mode galerie en haut alors du coup comme pour Claire sur les documents est-ce que est-ce que tu es d'accord pour partager le plan de gestion que vous avez réalisé oui c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez attendre complètement non mais le détail si tu veux le document en tant que tel le plan de gestion de toute façon je pense qu'il sera consultable sur notre site il faudra aller sur le site du ICMRD et chercher un peu dans les onglets et effectivement après on pourra trouver le plan de gestion bon c'est un plan de gestion classique de raisins naturels c'est-à-dire qu'on est à un plan de gestion simple comme je disais c'est-à-dire qu'en fait c'est un site où on se veut le moins interventionniste possible parce que c'est un milieu qui a un très bon état écologique donc il n'y a pas on n'est pas du tout dans sur des voilà sur des sur des territoires où comme dans les autres présentations on a vu effectivement il y a ou des problèmes de rupture de continuité ou des problèmes de forestier des zones humides etc etc là c'est pas du tout le cas là on est vraiment ce site-là mériterait même un peu le statut un peu plus fort de protection type raisins naturels régionales par exemple voilà c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un milieu qu'on veut préserver sur le long terme mais comme je disais quand même c'est-à-dire qu'on est sur l'adamnage de compagnons de la rivière le Bèze et qu'aujourd'hui vient la commune Saint-Roman est en train de faire valider un dossier avec l'ARS parce que c'est leur besoin également il n'est pas du tout de remettre en question ça mais que ce sera une zone humide également il y aura un captage de potable c'est-à-dire qu'en fait on aura l'aspect vraiment minaturel l'aspect économisateur avec le castor et toutes les modifications qu'il y a eu en 25 ans et aujourd'hui aujourd'hui et demain à partir peut-être de l'année prochaine certainement quand tout le dossier va sur le score validé on aura un captage de potable sur le site également voilà donc c'est peut-être l'un des enjeux du deuxième plan de gestion parce que le plan de gestion numéro un il est fini il est fini cette année en 2020 et on va travailler sur l'établissement de la deuxième plan de gestion à partir de 2021 peut-être ce que j'ai oublié de préciser c'est que comme toute zone humide on a besoin d'avoir une étude diagnostique une étude diagnostique des fonctionnalités hydriques ça va être le cas c'est-à-dire que là d'ici la fin de l'année je suis en train de terminer la rédaction qui est des charges mais on va travailler sur les fonctions hydriques du site parce que c'est bien d'avoir fait il y avait cette phase nécessaire de faire des inventaires naturalistes faune, flore identifier les enjeux avoir des objectifs à long terme ça ça a été fait maintenant il faut qu'on use un travail de fond c'est-à-dire qu'elle est sur la connaissance d'une zone humide c'est-à-dire passer par des bilans hydriques c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui rentre dans le site qu'est-ce qui ressort en termes d'autres surfaces et surtout après et les apports par la nappe et ça on n'a pas encore cette connaissance-là donc cette étude va démarrer l'année prochaine et sur la base de cette étude on pourra construire le deuxième plan de gestion et les prochains objectifs sachant qu'on aura effectivement après à prendre en compte le captage de potable de la commune sur le site également alors il existe il y a déjà plusieurs études quant à réaliser il existe des piézomètres donc le site et ceinture de piézomètres donc je pense que ce sera assez simple de mettre en place l'étude de fonction hydrique parce qu'on a déjà des piézos qui existent déjà donc les piézos existent déjà depuis 7-8 ans et bon aujourd'hui il va faire un peu les salles abandon parce que l'étude sur le captage d'eau a été réalisée mais on pourra s'appuyer dessus pour refaire notre bilan des fonctions hydriques du site qui nous amènera à construire le deuxième plan de gestion j'espère en fin d'année 2021 et de poursuivre nos travaux sur le site avec le département et avec d'autres partenaires et je dois dire qu'effectivement il y a une attente qui est un peu forte maintenant sur le territoire et que cette petite commune de Saint-Roman qui concerne un peu à comprendre sa constance cette petite commune de Saint-Roman se retrouve à l'intersection entre beaucoup de cours d'eau beaucoup de mines naturelles et fortement colonisée par le castor c'est à dire que le castor est sur les nailles sur les bords du Besse mais pas seulement il est aussi sur d'autres petits cours d'eau à proximité et il y a eu une campagne d'inventaire qui a été faite par la Frappena ou la LPO je crois que c'est la Frappena il y a deux ans ils font comme ça des opérations commune par commune qu'on a un faux potentiel de patrimonialité de foie de fleur et ça en fait sur le bassin à la Drôme la commune de Saint-Roman c'est un peu un spot de l'université voilà c'est à dire qu'on est vraiment là sur une petite commune qui se retrouve avec un spot de l'université et qui a été identifié à travers le sage mais aussi il y a plein d'acteurs plutôt naturalistes mais aussi des universitaires comme je disais qui viennent soit la fac de Géo sur Grenoble ou sur Lyon 2 qui viennent faire des sorties pour étudier effectivement l'éthro-système sur Saint-Roman et puis cette diversité qui est importante liée au milieu aquatique mais pas seulement voilà Mélanie tu as une question concernant l'eau potable et l'agriculture Oui merci beaucoup pour cette présentation donc je m'éloigne un peu de la thématique Castor et donc là sur cette zone où il y a un fort enjeu eau potable donc j'ai bien compris que ce serait une zone de captage eau potable je voulais connaître vos leviers d'action pour concilier la qualité de l'eau et l'activité agricole vous parliez de vigilance sur les exploitations où il y avait encore un usage des pesticides à proximité et je voulais savoir s'il y avait vous avez des possibilités de faire interdire l'usage de ces pesticides lorsque ce sera véritablement une zone de captage et ça sur quelle largeur de périmètre et bien il va être mis en place mais ça c'est l'ARS qui validera dans l'arrêté il y aura mis en place des périmètres de protection donc j'espère que les naïs seront dans leur totalité dans le périmètre immédiat les périmètes ne sont pas encore validées ils ne sont qu'à l'étude mais j'espère que dans le périmètre immédiat on trouvera complètement les naïs pour essayer de préserver au maximum des produits phytosanitaires des pesticides qui sont encore un peu utilisés je n'en ai pas parlé effectivement mais j'ai réalisé plusieurs analyses d'eau j'essaye de faire au moins une analyse d'eau par an et quelquefois il y a des molécules qui ressortent à l'exitoire du site dans les eaux superficielles je ne parle pas dans les eaux souterraines mais dans les eaux superficielles il y a parfois des molécules qui ressortent des transerbicides de produits qui peuvent ressortir je disais on a du vignol de clérette qui est à proximité certains producteurs clérettes sont en bio mais ils ne sont pas tous en bio mais même en bio ils peuvent utiliser également des produits le bio n'intervient pas d'utiliser par exemple la bouillie bordelaise par exemple donc on espère que les périmètes de protection seront suffisants au lieu de le captage puisque le captage le captage sera vraiment à proximité du sentier d'accès au site et on verra une fois que l'arrêté ça sera validé à travers le sage la commune comment on peut concilier deux je ne vous cache pas que ce n'est pas simple c'est pas simple c'est-à-dire qu'entre une volonté d'une commune d'aller sur une source d'eau potable qui est légitime ils utilisent les potentialités qu'ils ont sur leur commune donc d'avoir une eau potable qui est de très bonne qualité c'est vrai que les nailles c'est une source vraiment de très 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 bonne qualité on a une eau très claire vraiment indemne de toute suissance et puis en même temps les enjeux à travers le sage de protection des zones humides donc parfois il y a des des ambiguïtés entre les différentes politiques de l'état c'est-à-dire contre la politique de l'état de dire qu'il faut protéger les zones humides et puis celle qui est dire ben non il faut exploiter parce qu'il y a besoin de d'eau pour la commune etc et puis après il y a la politique agricole c'est pas toujours très simple c'est vrai voilà il faut être vigilant et à travers le sage on essaie de l'être merci il y a d'autres questions ou pour Fabrice ou plus généralement pour les autres intervenants de toute façon on arrive au terme de cette journée en visioconférence et on espère que malgré le fait qu'on n'ait pas pu se retrouver pour de vrai partager un café un bon repas même un verre de vin on espère que ce format vous aura quand même convenu et on vous enverra un questionnaire de satisfaction d'ici la fin de semaine c'est très important pour nous que vous puissiez répondre à ce questionnaire parce que c'est la première fois pour nous qu'on fait vraiment ce format de journée technique à distance et là on pense que ça va sûrement devoir se reproduire peut-être dans les mois à venir donc voilà je vous remercie de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire ça sera important pour nous on remercie aussi les intervenants les participants et également l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui participe au financement de cette journée et C'est parti.